Musique La fibre Togocom arrive chez vous ! Passez à la grande vitesse internet grâce à la puissance de la fibre Togocom ! Oui ! La fibre Togocom est maintenant disponible à Agodeke, Adamavo, Aéroport, Yokwe, Zongo, Adjuba, Lebacito et Zosime ! Le très haut débit n'attend que vous ! Profitez de la promo fibre en cours à 10 000 francs seulement au lieu de 25 000 francs ! Souscrivez dès maintenant à la fibre Togocom dans l'agence Togocom la plus proche ou auprès des commerciaux itinérants déployés sur le terrain ! Offre soumise à condition ! Promo valable jusqu'au 3 juillet 2021 ! Togocom change pour vous ! Bonjour à tous, chers téléspectateurs et chers amis connectés à notre page Cultura Média ! C'est encore un nouveau jour, un nouvel espoir, c'est encore une nouvelle journée qui commence pour nous ! Et c'est également aussi un nouveau mois ! Donc déjà je vous souhaite un très très bon mois de juillet ! Parce que là nous venons de finir la moitié de l'année et nous commençons un nouveau mois qui annonce également la fin de l'année parce que le temps passe tellement, tellement vite ! Tellement vite qu'on ne se rend même pas compte qu'on grandit et qu'on prend de l'âge ! C'est pourquoi aujourd'hui il y a d'autres personnes qui hésitent dans leur célébration pour leur anniversaire et tout parce que on s'est dit on se rapproche un peu plus chaque jour de la fin ! Mais bon, ça c'est juste une parenthèse comme ça ! Sinon, à votre niveau et tout, j'espère que les choses se passent bien à merveille, qu'on essaie de faire un effort quand même pour vivre ! Étant donné aujourd'hui la chèreté de la vie, les difficultés et tout ce qui se passe dans notre cher pays, on est sans voix ! Pendant que des familles entières cherchent à joindre les deux bouts pour avoir le pain quotidien, certains se suissent les doigts et continuent par se mettre plein les poches et au détriment des autres mais bon ! C'est la loi de la jeune, c'est ce qu'on me dira parce que j'ai l'impression que nous avons quitté le côté de l'humanité pour plus nous tourner vers l'animosité parce que c'est dans ce concept là qu'on se permet de quand même profiter de la vie pendant que d'autres souffrent à côté ! Je ne peux pas comprendre aujourd'hui comment est-ce qu'on arrive à gagner ou bien à trouver le sommeil quand on se rend compte qu'autour de soi il y a des milliers ou des centaines de personnes qui meurent de faim et qui ont des difficultés, qui ont même des problèmes pour avoir juste le pain au quotidien ! La vie est dure à l'homé ! Les difficultés s'installent chaque jour ! Et ce qui moi me cœur en plus de tout ça, c'est de voir un peu comment est-ce que les choses évoluent dans un sens et deviennent encore plus difficiles chaque jour que Dieu fait ! Ceci augmente, là augmente, par-ci ça augmente ! Au marché on n'en parle plus ! Dans la vie au quotidien ! Certains propriétaires de maisons même se permettent en cette période là aussi d'augmenter le loyer de leur maison ! Et quand tu parles ils te disent que non ça ne va pas, que les choses augmentent, donc lui aussi il augmente les loyers de leur maison ! Franchement ! On ne peut pas trouver un moyen pour que tout ça cesse un tout petit peu ! Ailleurs quand les gens se plaignent que la vie n'est pas aussi facile que ça, quand les gens veulent partir en Europe ou se dire que non je vais ici je vais là, c'est parce que là-bas au moins il y a le social, il y a certaines choses qui les accompagnent qui font que parfois ils sentent pas le poids de la vie ! Mais chez nous ici, ce qui est tellement difficile c'est que je ne peux pas imaginer que même manger est un problème ! Ça veut dire manger ! Se réveiller le matin, manger ! Prendre un petit déjeuner ou bien manger à midi, manger ! Les trois repas qu'on nous conseille de faire normalement par jour, un repas le matin, un repas à midi et un repas le soir est un problème pour nous ! C'est un problème pour certaines personnes ! Jusqu'à ce qu'il y a des familles qui sont obligées de choisir soit un repas par jour, ça veut dire qu'ils sont obligés de diriger leur repas vers le midi ou vers carrément 14-15 heures et juste après ce repas, ils passent à autre chose parce que la vie est tellement compliquée ! Et quand on parle de plus d'un repas par jour, imaginez ce qu'ils mangent ! La vie devient de plus en plus difficile ! Chers internautes ! La vie devient de plus en plus difficile, chers amis ! À un moment donné, on se pose des questions ! Mais ce que je viens vous dire ce matin, je viens simplement insister sur le fait que... N'attendez pas que les choses aillent mieux ! Franchement ! Il ne faut pas attendre que les choses aillent mieux ! On doit apprendre à être heureux maintenant ! Sinon, nous allons manquer de temps ! Parce qu'on va rester là pour dire qu'on attend que les choses aillent mieux ! On va attendre la fin du Covid ! On va attendre la fin de ceci ! On va attendre la fin de cela ! On va attendre que le prix du maïs diminue ! On va attendre que le prix du carburant diminue ! On va attendre que les choses aillent mieux ! Non ! On doit apprendre à être heureux maintenant ! Sinon, on n'aura pas le temps plus tard ! C'est dans ces conditions-là que les gens meurent ! Aujourd'hui, c'est triste qu'on coupe pour nous annoncer le nombre de cas de Covid par jour ! Le nombre de cas de guéris ! Le nombre de cas de décès ! Le nombre de cas de vaccins ! Mais on ne dit pas combien de personnes meurent au CHR chaque jour ! Qui ne sont pas dû au Covid ! Est-ce que vous savez que les personnes qui meurent juste à cause de la fin sont plus nombreuses que les personnes qui meurent à cause du Covid ? On est tellement concentré sur le Covid parce que c'est un gros business ! Au lieu de se concentrer sur les vraies réalités, sur les vrais problèmes ! A la fin, ce n'est plus cette histoire de Covid-là qui va rendre les gens malades et qui va tuer les gens ! C'est plutôt la fin ! C'est la fin qui va plutôt briser les foyers ! C'est la fin qui va... Parce que c'est le ventre ! C'est la fin qui nous pousse parfois à poser certains actes ! C'est la fin qui nous rend malhonnêtes parfois ! C'est la fin qui nous pousse à devenir parfois des personnes qui ne sont pas de bonne moralité ! C'est la fin qui nous pousse parfois à devenir des hypocrites ! C'est la fin qui nous pousse à devenir des aigris ! C'est la fin qui nous pousse à devenir des jaloux ! C'est la fin qui nous pousse à avoir de mauvaises pensées sur notre prochain ! C'est la fin qui nous pousse à être négatif parfois dans tout ce que nous faisons ! Parce qu'en réalité, lorsqu'on n'a pas faim, qu'on a la paix du cœur, je pense que le problème du prochain ne doit pas nous concerner. On doit plutôt chercher à aller de l'avant. Chercher cette force intérieure que nous avons et cultiver cette force-là pour que Dieu nous accompagne, pour qu'on puisse grandir, aller loin et essayer de progresser dans ce que nous faisons. Les gens se réveillent, ils sont préoccupés par comment est-ce qu'ils vont joindre les deux bouts avant la fin de la journée. Cette personne n'est même pas préoccupée par le moyen de déplacement qu'il va avoir, par les cheveux qu'il va aller acheter, par, comment on appelle ça, un téléphone new, dernière génération, non. C'est la faim. Les gens ont faim pour le moment. Des familles ont faim pour le moment. Libérez-nous. On a besoin de retrouver nos activités. On a besoin de reprendre la vie. On a besoin de travailler. On a besoin d'éloigner la faim de nos familles. On a besoin d'éloigner la faim de nos foyers. Et nous prions également aussi certaines instances de faire un peu leur boulot. Parce qu'on ne comprend rien. La flambée des prix. Tout augmente partout, dans tous les secteurs, les choses augmentent en désordre. Et quand tu parles, on va te dire après que tu fais de la politique. Mais n'oubliez pas que lorsque même tu es silencieux, c'est notre façon de parler. Parce que même celui qui ne parle pas fait de la politique. Celui qui parle fait de la politique. Celui qui ne parle pas aussi fait de la politique. Nous sommes dans un pays, donc, du moment où on s'exprime ou on ne s'exprime pas, on est impliqué dans la politique. On est obligé de faire de la politique. Je suis désolé. La main sur le cœur. On doit vraiment repenser à cette histoire. Parce que, mine de rien, le temps passe. Et la misère augmente. Les gens ont faim. Les familles souffrent. Les gens se posent des questions. Demandons à Dieu de nous donner ce pouvoir-là. Demandons à Dieu de nous donner ce cœur-là. pour qu'on puisse quand même accepter parfois certaines conditions et ne pas en vouloir à ceux qui sont à côté. Et comme je l'ai dit, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à s'intéresser juste au bonheur de son prochain ? Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à vouloir détruire ou faire du mal à une autre personne si ce n'est pas la fin ? La finalité, c'est la fin. C'est la fin qui nous pousse à faire tout ça. C'est la fin qui nous conduit en erreur. C'est la fin qui nous conduit. Tous nos problèmes sont liés à la fin. Tout. 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 Que personne ne me dise le contraire. Parce que quand on comprend, même quand on travaille, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour lutter contre la fin. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, on se réveille à telle heure, on lutte pour faire ci, on fait des études, on fait tout. Tout ce que nous faisons, c'est pour éviter la fin. Mais lorsque la fin est au rendez-vous, on fait comment ? Demandons à Dieu de nous donner ce pouvoir-là. Le pouvoir. De pouvoir avoir cette force de grandeur et ne pas s'intéresser au bonheur des autres. Pensez à nous-mêmes. Cherchons les voies et les moyens. Parce que le temps passe. Nous sommes en juillet. L'année est finie. À l'heure où d'autres sont en train de réfléchir comment joindre le deux bouts pour ce mois de juillet, assurer le loyer du mois de juin qui vient de finir et réfléchir à comment s'occuper des charges pour ce nouveau mois. Il y a d'autres qui sont en train de faire des plannings sur 2022, qui ont déjà des projets tout crus, qui ont déjà tout arrangé, qui sont prêts et qui attendent juste qu'un petit déclic pour commencer leur business. Mais à l'heure, il y a d'autres qui ont fait. C'est ce qui est important. On part en musique. On s'installe. Nous avons trois invités de marque aujourd'hui. Il y a Jean-Paul Atchimi, qui est le directeur des écoles clavescents, l'école de musique, qui sera là pour nous parler d'une formation qui donne pour ces vacances-là, rendre les vacances utiles à vos enfants. C'est très, très important parce que les vacances sont déjà à l'horizon. Et ensuite, nous aurons quand même la parole à deux grandes personnalités du showbiz togolais. Quand je parle bien du togolais de Péroulé, je parle bien sûr de Amron, qui a lancé son nouveau projet sur EMA. Mais vous avez constaté que l'artiste a fait beaucoup de sorties médiatiques ces derniers temps. Est-ce que c'était juste pour lancer son nouveau projet qu'il a fait ses sorties médiatiques ? Reste à savoir. Nous allons également le confronter en face avec l'un des plus grands managers, disons, qui est aujourd'hui le président des managers d'artistes au Togo. Il s'appelle Dylan Estroscan. Ils seront ensemble sur ce même plateau et nous allons dans un face-à-face essayer de trouver les voies et les moyens pour améliorer, ne serait-ce que même par les mots et par nos remarques, notre showbiz. C'est important. Même si d'autres personnes croient qu'elles n'existent pas, elles existent. Et moi, j'ai foi. Paroua. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tout ce qui peut permettre aux gens de pouvoir inviter un artiste, de faire une scène, de profiter de son travail, de son art Oui, chez moi au pays tout est interdit Alors que dans la sous-région, les conseils me plaignent partout En Côte d'Ivoire, on n'en parle pas Au Burkida, je ferme la bouche Au Bénin, à côté ici, pareil Au Mali, c'est toujours les mêmes événements En France, je viens de voir, il y a l'artiste ivoirien Didi Bé, du groupe que vous connaissez bien Voilà, Kiflobit, qui est en ce moment en tournée en France Et je suis sympa, j'ai vu pratiquement ces vidéos dans plusieurs clubs déjà Bien remplis avec du monde, il est en concert tranquille À la fin, je me demande quelle sorte de virus nous avons ici Peut-être pour nous être différents des autres Je ne sais pas, peut-être nous avons déjà la troisième vague de virus Ou bien la quatrième qui sert Mais franchement Je prie Dieu sincèrement pour que ce mois de juin puisse nous apporter de bonnes nouvelles Je prie Dieu, je mets la main sur Je lève mes mains vers le ciel et je mets mes genoux à terre Je demande sincèrement à nos autorités De penser à notre secteur Parce que c'est rien d'autre qui va nous tuer C'est pas le virus, c'est la fête Les artistes se meurent en silence Les artistes sont en train de se tuer en silence C'est ce qui pousse les gens aujourd'hui à allumer les téléphonaires A raconter des bêtises à longueur de journée Parce que c'est pas quelque chose d'autre, c'est la fin Ils n'ont pas un autre problème Tout ce tiré en désordre que vous voyez sur les réseaux qui pilulent Où les gens racontent leur vie Où les gens sont obligés de se tirer dessus Où les gens sont obligés de se dénigrer De s'insulter du matin au soir pendant des heures et des heures C'est la fin Y'a rien d'autre derrière Donnez leur bol de maïs rempli bien grillé Avec du pain à côté Vous allez voir Ils vont changer toutes les façons de parler C'est la fin Tant qu'on va continuer par rester là Au lieu plutôt de s'unir De trouver les voies et les moyens Pour mettre nos idées ensemble Et crier haut et fort On veut la réouverture de nos salles de spectacle Si aujourd'hui un artiste, deux artistes, trois artistes Je pense que si tous les artistes qui ont la possibilité de faire le direct sur leur page Plutôt mettait comme sujet Nous voulons recommencer nos activités Nos salles de spectacle Nos lieux de rassemblement Nos lieux, nos événements Si tout le monde se mettait ensemble Et on sonnait ensemble d'un seul coup Aujourd'hui celui-ci fait le direct, le même sujet L'autre le fait demain, après demain Jusqu'à ce qu'à un moment donné Ils vont comprendre qu'on en a besoin Mais au lieu de ça À la place C'est plutôt venir se mettre sur les réseaux Pour raconter que telle personne a fait ceci à telle personne Telle personne a ceci à telle personne On vient régler nos comptes Au lieu de chercher les voies et les moyens Pour pouvoir avancer Les artistes J'ai rencontré récemment un artiste qui me disait Qu'il a bien envie De sortir un nouveau projet Mais qu'il attend L'affaire de Covid Je lui dis que toi tu ne vas plus chanter Tu attends la fin de Covid C'est pourquoi je disais dans mon introduction Que n'attendez pas que les choses aillent mieux Apprenez à être heureux maintenant Sinon vous allez manquer de temps Parce que le temps ne nous appartient pas Bonjour Vanessa Bonjour Kévin Bonjour Hervé Bonjour La famille Café Matinale J'espère que tout le monde est en parfaite santé ce matin Moi ça va je rentre grâce Hervé des blagues Comment tu vas me faire ? La fin d'un mois qui Nous balance dans un nouveau mois Qui nous interpelle Qui nous dit que On vient de passer la moitié de l'année Et que nous sommes dans la deuxième partie de l'année Le bilan s'impose maintenant Je suis heureux de savoir qu'autour de moi Tout le monde est en parfaite santé jusqu'ici Et je prie Dieu pour que ça puisse aller jusqu'à la fin Qu'on se retrouve Et que nos projets et nos voeux Qu'on a souhaités en début de cette année Se réalisent au cours de cette nouvelle année En cours quoi Moi mon interrogation toujours revient là Je dis est-ce que notre virus est différent des autres virus Des autres pays Ou bien c'est pas si c'est moi qui Il y a un truc qui ne cloche pas encore Parce que jusqu'à présent Je ne comprends pas Pourquoi on n'a pas encore Libéré L'espace pour que les gens puissent reprendre leurs activités Les artistes souffrent Le secteur culturel Les événements Tout est au ralenti Il y a un sérieux problème Il y a un truc qui ne dit pas Je dirais peut-être qu'on n'a pas les mêmes réalités Parce que si on veut comparer avec les autres pays Pourquoi ? Je ne sais pas C'est ce qui me vient tout de suite On n'a pas les mêmes réalités Chez nous Mais c'est vrai on n'a pas les mêmes réalités Non je veux comprendre Ici c'est Tougou C'est pas Non je vous comprends Vous n'êtes pas qu'on dise que vous êtes dans une certaine logique Mais bon On ne fait pas de la partie Non Kevin mais c'est vrai C'est une réalité Moi je parle de mon secteur C'est ce que je dis souvent Je parle des activités dans lesquelles Aujourd'hui par exemple Ça fait Je peux dire bientôt un an Je n'ai plus retrouvé de scène en tant que tel Un vrai événement avec le public du vent Plus d'un an Je dirais plus d'un an Mais on fait des efforts pour quand même trouver des petites choses à faire Mais au même moment les charges fixes sont là Le loyer Ça c'est sûr Le loyer est là Et le pire dans l'histoire C'est ce que je disais dans mon introduction tantôt Le loyer c'est un propriétaire d'une maison S'amuse à augmenter le loyer en ce moment Que les choses ne vont pas Les gens ont commencé à augmenter le loyer Le prix du carburant a augmenté Le prix des denrées alimentaires sur le marché Il a pratiquement doublé Les conducteurs des taxis motos La distance que tu faisais à 100 francs avant Aujourd'hui c'est à 200 Quand tu demandes il te répond que le carburant a augmenté Et il a parfaitement raison Parce que lui il a dit Le carburant a augmenté Tu vas dans cette boutique La boîte de tomates que tu payais à 75 francs Le gars te regarde Dans les yeux il te dit que c'est à 125 francs Donc pourquoi en fait Ce que je veux comprendre Chacun augmente le prix comme il veut quoi Oui les prix augmentent A la fin moi la conclusion que je dis Je pense que la Covid-19 est en train de profiter Sérieusement à certaines personnes Il y a des gens à l'heure où nous parlons ici Qui sont peut-être dans leur salon En train de prier le ciel Que cette histoire là ne s'arrête pas au Togo Pourquoi ça ne s'arrête pas ? Parce que les gens profitent à même Ou même moi sérieusement Bien sûr Non mais après La Covid-19 ne va pas rester au Togo seulement Pendant que c'est en train de reculer ailleurs Donc forcément ça va reculer ici aussi Et on espère tout simplement Que bientôt On va retrouver nos activités Non mais parce que moi Le constat que j'ai fait J'ai vu que les gens font les choses Les gens font les choses par intérêt Et par Ça arrange Ce que ça arrange Il y a deux jours Une grosse société de la place Est en train de faire une campagne En ce moment avec des camions Podium rempli Je n'ai pas envie de donner le nom de la société Pour faire de la mauvaise pub pour eux Rempli de monde Quand je regarde avec des corps habillés Devant avec des motards Qui sont en train de faire la campagne D'un nouveau produit Je regarde et je dis Donc là-bas il n'y a pas Covid Là-bas il y a plus de 50 Plus de 100 personnes dans un camion Plein de taxis, motos Ils sont en t-shirt et tout Mais là il n'y a pas Covid Mais quand quelqu'un veut faire un mariage On lui dit non Pas plus de 50 personnes dans la salle Pas plus À l'Afrique il tente qui ? Ce que tu dis c'est profond Parce que tu es en train de D'une part tu es en train de pleurer ça Mais les gens ne savent pas Ils voient mais ils ne savent pas Tu es en train d'exprimer une douleur Mais c'est dommage Que ceux qui doivent avoir des oreilles Pour ce secteur Pour le domaine dans lequel nous sommes C'est bizarre mais ils n'ont pas d'oreilles pour ça Ils n'ont même pas d'oreilles La culture c'est le dernier des choses C'est le dernier des soucis Auxquels eux ils doivent penser au fait Donc on a beau crier On crie mais si c'est qu'ils écoutent un peu Si c'est qu'ils analysent un peu Ou bien ils considèrent Ce serait que juste un peu On allait remarquer des petits changements Des pas Pour pouvoir essayer d'améliorer les choses Mais du moment où tu constates que rien n'est fait C'est comme Eux ils ne sont même pas dans ça Ce que nous disons ce matin Eux ils sont dans des En tout cas c'est pas pour autant qu'il faut arrêter d'en parler Oui C'est dommage que je fais Parce que après ça peut Ça arrivera à toucher quelqu'un Ce que moi je dis Vanessa et Hervé Je l'ai dit tout le dessus Je dis moi mon souhait Au lieu d'allumer nos téléphones chaque jour Pour crier que ça ne va pas s'insulter Matins midi soit sur des sujets La vie privée des gens La vie personnelle des gens Qui a fait quoi ? Qui mange ? Qui a bu ? Qui a nourri ? Qui pendant telle période ? Qui s'occupait de telle personne ? Durant tel temps 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 Si plutôt tout le monde allumait son téléphone Et demandait de se laisser un temps soit peu Criait que ça ne va pas On veut reprendre nos activités La semaine passée j'étais là J'ai vu une affiche de Dajou Qui est arrivée Sur ma file d'actualité Et comment on appelle ça ? Facebook Dajou c'est là en concert je crois Le 17 juillet J'ai regardé Le même promoteur qui fait Dajou à Gotomou Voulait placer Dajou sur l'Omé Mais qu'est-ce qu'on lui a dit ? On lui a dit Si tu mets Dajou à l'Omé Tu ne pourras pas Parce que Un, ton concert risque d'être annulé Et de deux Peut-être tu vas perdre Parce qu'on va parler de Covid De l'imitation De ceci A l'Omé pour le moment c'est mort Ça fait un J'ai vu une affiche qui annonce également Bernard Boy qui arrive Bientôt les vacances Plein d'événements d'activité Les artistes qui sont là En train de rentrer en studio Matin, midi, soir Pour créer Ils sont en train de chanter En train de sortir de nouveaux singles Des tubes à succès Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont vivre de quoi ? Il y a des gens qui ont sorti des titres Qui sont des titres à succès Des singles qui ont bien marché Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui Mais où ils vont ? Alors que tout ça c'est de l'argent dépensé Qu'il faut récupérer après Où ils vont aller ? Au lieu de chercher peut-être à faire Aujourd'hui on me parle de l'association Des managers C'est vrai Ils existent On me parle du syndicat des artistes Ils existent On me parle de telle association Si tout cela faisait plutôt des délégations Pour aller demander A ce qu'on puisse reprendre nos activités Ce n'est pas mieux Que d'aller lâcher Qui m'appelle ça Les packs du ministre Dans son bureau là-bas Pour lui dire que le pays va très bien Que les activités vont très bien Et raconter les conneries Et aller se dénigrer entre eux Mais c'est ça le problème Que nous avons dans notre culture Quand un artiste arrive A gagner une audience Auprès d'une autorité Au lieu d'aller plaider la cause Et voir dans quel sens Les choses vont s'améliorer C'est plutôt pour aller donner Certains secrets là-bas Que tel artiste a fait ceci Tel artiste parle mal Tel artiste fait ceci Et quand il veut partir On lui remet un peu de carburant Pour lui donner une enveloppe Pour lui permettre De manger au moins de deux semaines C'est fini Il a trouvé son chemin C'est pour venir S'assoir sur les réseaux Pour faire vidéo Mais il n'y a pas encore Alors que tu n'as même pas encore mangé Dommage Qu'est-ce qu'on va faire Peut-être que quelqu'un aussi Attends que d'autres lance Pour qu'on puisse Se rejoindre le mouvement Et tout Mais qui va lancer Ah Kevin Il faut commencer alors Non mais déjà Ce que je fais Ce que nous faisons ici déjà Je pense que nous on est en train de Parce qu'il n'y a pas eu Une semaine où sur ce plateau Je n'ai pas demandé A ce que nos activités reprennent Et moi quand je parle de nos activités Je suis au cœur aussi Également de ces activités Moi je vis des animations Je fais des mariages Je fais des baptêmes Je fais des anniversaires Je fais des conférences Je fais des concerts Je suis un entrepreneur culturel Mais si malheureusement Depuis bientôt Presque un an et plus Il n'y a plus On trouve des semblants De voisins moyens Pour faire des événements C'est compliqué Déjà même le fait Même qu'il y a ces mesures barrières Ça bloque déjà même Les ambitions Au niveau culturel Parce que même quand Quelqu'un veut faire un événement Déjà il doute Il me dit Il se dit Est-ce que mon événement Va pas être annulé Est-ce que les gens vont pas Et les gens vont vouloir sortir Au même moment Il y a des cadres Entre CRIF et Lomé Là-bas je pense Qu'il n'y a pas coronavirus Parce que eux Quand ils font leurs événements Là-bas il n'y a pas de problème Ils ne l'annulent pas Ils sont bien Parce qu'ils ont des relations Eux Et ceux qui n'ont pas de relations Ils font comment ? Ah ouais ? Vanessa Ce sont les relations Qui font le monde Tu as quoi pour nous Ce matin c'est mieux Je ne vais pas Je ne vais pas Je ne vais pas Je ne vais pas continuer Par creuser En tout cas Il est un bon geste Ce matin Je vais apprendre A nos chers téléspectateurs A fabriquer Chez eux A la maison Une crème Pour lutter Contre les vergétures Les vergétures On en avait parlé Sur ce plateau Et j'avais promis De revenir Avec cette recette-là Pour leur apprendre Je ne vais pas trop parler Vous allez d'abord Regarder cette vidéo Et on revient D'ailleurs Sous-titrage ST' 501 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 naturels qui apparaissent sur notre corps. Donc, personnellement, je trouve qu'il faut juste les accepter et vivre avec. Mais après, si vous n'aimez pas et que vous voulez atténuer un tout petit peu, voilà. Ce n'est pas une maladie. Une astuce. Non, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas du tout une maladie. Il y a même d'autres hommes qui prônent ça, qui disent que les belles femmes ont que des vergetures. Non, tu sais, il y a des gens qui ont des vergetures que moi, je trouve très jolies. Mais après, pour certaines personnes, ça se voit un peu trop et ce sont ces personnes-là qui ont parfois envie d'atténuer un tout petit peu. Ok, c'est intéressant. Merci Vanessa pour ces astuces. Je pense que la semaine prochaine, on aura encore d'autres astuces pour nous permettre toujours. Voilà, n'hésitez pas à continuer par partager, liker, mettez des commentaires et tout. Des cœurs, on en a besoin. On va partir en musique et on va revenir avec le premier invité, comme je l'avais annoncé, Jean-Paul Achremy, qui vient pour nous parler d'une formation de musique et tout. Il est le directeur de l'école de musique Clavecent. Il est également le protégé de l'artiste Darrel. C'est pourquoi nous partons avec ce 228 Amachou de Darrel qui annonce l'entrée de notre premier invité, bien avant une face à face. Les matins, son trénoce Raphaël aime faire un live pour ses fans après sa séance de sport. Ah bah oui, aime prendre son petit déjeuner les matins, de bonheur et discuter avec ses amis. Après sa douche matinale, Océane aime publier son premier article de la journée et prendre une dose de bonne humeur. Chalet, comment vas-tu ? Tu deviens costaud, le sport te réussit bien. Vous là, c'est grâce à qui vous vous enjaillez comme ça. C'est l'offre Net Matinal de TogoCom. En ce moment, chez TogoCom, profite d'Internet gratuitement tous les jours entre 6h et 8h avec la promo Net Matinal. Grâce à ton opérateur préféré, partage ta bonne humeur avec tes amis dès le matin. TogoCom change pour vous. De retour sur ce plateau de Café Matinal. Merci de nous rejoindre et merci de nous suivre. Continuez par partager. Mettez les cœurs, c'est important pour nous. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin Jean-Paul Lachébi, comme je l'avais annoncé, qu'il est le premier directeur de l'école de musique clavecant qui est avec nous et qui organise des cours de vacances pour cette année 2021. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Kévin. Tu vas bien ? Je vais bien. Je vais bien ta tenue. C'est même ma claque la ressort de celui-là. Ah oui, merci beaucoup. C'est sur mesure. Oui. C'est le PDG. Tu joues au Sparrow qui aime. C'est Sparrow. C'est Sparrow. Oui, je connais bien. Mais moi, ma première question tout de suite avant de rentrer un peu dans le vœu du sujet, de nous parler un peu des cours, c'est qu'est-ce que tu penses de cette période de Covid ? Comment est-ce que les artistes arrivent à s'en sortir et vous-même en tant que directeur d'une école de musique, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces musées barrières, des salles de spectacle fermées, de ces interdictions de rassemblement et tout ici par là pour le secteur culturel, la politique de nous ? Oui, je pense que c'est un sujet vraiment très sensible par rapport au domaine. Et je pense quand même que quand on dit souvent quand le rythme change, il faut que la danse aussi change. Il faut juste essayer de mettre plus de l'intelligence autour de ce qu'on fait. On pourrait toutefois se plaindre de nos côtés. Mais une fois qu'on essaie de faire autrement les choses, même si ça ne coule pas comme on veut, au moins il y a les petites gouttes qui nous retiennent en force le temps que la situation ne passe. Donc je pense que c'est juste de se donner de la force si on ne peut rien faire concrètement pour changer radicalement la situation à notre faveur. Mais d'essayer de faire avec la situation. De faire avec. Donc je pense qu'on va en tant qu'artiste. Toi, tu es directeur d'une école, tu as même un artiste que tu accompagnes d'Arel. Exact. Et bientôt, un an, je n'ai pas vu ton artiste, aucune scène. C'est vrai quand même que c'est compliqué. C'est compliqué en ce moment. Mais là, il y a des coups de cris vers ceux qui détiennent quand même ce pouvoir de décanter les choses, de diluer la situation. Et je pense que très très bientôt, on espère que ça va revenir. Tiens, tiens, tiens le mot par la pince. Wow, j'adore ce gars, il est très stratégique. Jean-Paul qui ne veut pas se salir les mains, qui parle, qui est très tactique. Ah mais après, c'est important. Il est très tactique. C'est un bon politicien ce monsieur. Bon, comme tu ne veux pas parler de sujet de Covid et de salles de spectacle fermées et tout, on va plutôt s'intéresser à vous, votre salle qui ouvre plutôt ses vacances 2021, ses portes aux nouveaux apprenants pour des cours de vacances de musique. Oui, exactement. Comme vous le savez, l'école de musique et de danse, le clavecin, c'est une école à projets pluridisciplinaires, donc qui accueille quand même les deux pôles du domaine de la musique ou bien de l'art en général. Je vais parler de la musique et puis de la danse. Et comme toujours, ces vacances, on organise des cours de vacances quand même pour entretenir les enfants et les faire garder le niveau de façon intellectuelle pour qu'ils ne perdent pas de capacité avant de reprendre les activités, puisque les activités extrascolaires viennent soutenir les efforts des enfants et les aident quand même à créer ou bien à garder ou bien à former leur personnalité. Donc, voilà la raison pour laquelle quand même on a encore continué notre initiative. Et là, vous avez déjà annoncé ça pour ce mois de juin ? Oui, il y a de cela un mois que nous communiquons là-dessus, que nous allons recevoir malgré la crise, les enfants qui sont en vacances, bon, eux tous d'ailleurs. Et donc, nous débutons quand même aujourd'hui. Actuellement, il y a toute l'équipe qui est en place, qui est en train de recevoir les inscriptions. Il y a d'autres inscriptions quand même qui ont été reçues antérieurement. Et donc, l'équipe est en place avec les professeurs. Et nous avions ajouté cette année de façon plus accentuée les instruments que nous n'avions pas forcément développés dans notre pays, à savoir le violon, la flûte travessière et puis la clarinette que nous allons essayer de pousser vraiment, vraiment pendant ces vacances afin d'atteindre les objectifs d'orchestres oratoriaux et philanthropies et tout. C'est le gros mot, oratoriaux, philanthropie. Et pour ceux qui s'intéressent à ce genre de formation, c'est quoi les conditions ? Si je vous suis peut-être ce matin, j'ai bien envie que mon enfant vienne suivre des cours de musique pour ses vacances. Alors, il y a l'inscription qui est à 5 000 francs pour droit au document de travail à l'internet puisque nous utilisons l'internet pour pouvoir faire évoluer les enfants. Et à part ça, c'est 30 000 francs pour les deux mois à raison de deux séances par semaine pour une heure de cours, la séance. OK. Et l'enfant a la possibilité de choisir lui-même les instruments qui l'intéressent ou c'est vous qui imposez ça aux enfants ? À la base, on n'impose pas. On donne quand même cette crédibilité aux enfants d'aller à la découverte de leurs instruments de prédilection. Ce qui est le plus important, c'est de les aider dans le département des veines musicales à aller à la découverte de beaucoup d'instruments. Et puis progressivement, les enfants même choisissent définitivement leurs instruments. Mais quand même, il y a des tranches d'âge qu'il faut tenir compte, qu'il faut en tenir compte quand même, qu'il faut vraiment discuter avec l'enfant à partir de 7 ans, où l'enfant doit connaître certainement les nôtres, et de discuter avec eux et de savoir, oui, moi j'aime tel instrument, ça nous facilite beaucoup plus la tâche d'aller dans sa direction et de le faire avancer. Il y a un fidèle, oui, vas-y ça. Par an de tranche d'âge, j'ai une question. Vous prenez les enfants à partir de quel âge ? Ou je vais plutôt dire, en dessous de quel âge vous ne prenez pas ? Alors, par expérience, normalement, selon la pédagogie, c'est à partir de 4 ans, mais par expérience, nous avions commencé à prendre les enfants à partir de 2 ans. Et aujourd'hui, il y a un enfant dans notre école qui a 3 ans, David, qui a 3 ans, mais depuis 2 ans, il essaie de jouer de la batterie. Ce qui me suit d'habitude, on voit que même les enfants de 2 ou 3 ans essaient de faire déjà les rythmes que nous faisons sur la batterie, les rythmes basiques et autres. Et c'est une façon de les aider à les faire inculquer les rythmes, en fait. Très tôt. Très tôt. Et qu'est-ce que vous pensez de ces artistes-là qui ne touchent à aucun instrument ? C'est très grave, je dirais, c'est très grave quand un artiste ne touche pas aux instruments. D'abord, pour deux raisons, pour deux choses. D'abord, quand tu es un artiste que tu ne fais pas d'instrument, tu es limité par rapport à ta production. Tu n'as pas forcément de bonnes inspirations parce que la musique, non seulement à l'instar de ce qu'on écoute, c'est vraiment très spirituel. Et pour pouvoir alimenter le sens musical au niveau du cerveau, il faut quand même un contact direct avec un instrument donné et qui va forcément à chaque fois booster tes neurones pour que tu aies plus d'inspiration. Parce qu'un exemple simple, un artiste qui sait jouer un do-fa-sol, vous allez voir tout de suite que dans ses compositions, ça serait très facile, il y aura de la mélodie. Les gens vont tout de suite marcher là-dessus et par rapport même à la psychologie du pays. Quand c'est comme ça, ça va vite. Les gens te comprennent très vite. Mais quand tu ne fais pas d'instrument, tu es obligé d'aller chercher de l'inspiration avec des idées bizarres. Des idées bizarres. Voilà, et tu vas essayer de forcer les notes parce que tu ne l'as pas, en vrai. Et ce sont les gens d'artistes qui fatiguent les beatmakers et les didiers et qui aussi ne sont pas vraiment bien éduqués dans le domaine, mais ils se mélangent ensemble là-bas. Pour cette formation, est-ce que tu donnes quand même la possibilité aussi à certaines personnes qui ne sont pas dans ta tranche d'âge de venir aussi profiter de tes formations pour ces vacances-là ? Ça veut dire au-delà des enfants ou bien qu'est-ce que tu mets dans l'âge le plus élevé que tu peux recevoir à ton niveau ? Je pense quand même, selon les époussants, les pôles de l'éducation, c'est à partir de 4 ans et plus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avions une vieille maman qui a, je pense, elle est dans les 50 T, elle arrive avec sa moto, mais qui ne continue pas à apprendre. Et pour la petite anecdote, elle dit non, que quand elle était jeune, son mari ne lui avait pas permis de faire les instruments. Aujourd'hui, qu'il n'est plus là, il trouve qu'elle a la liberté de travailler. Elle a la liberté de travailler. D'apprendre maintenant. Oui, donc elle évolue bien. Donc il y a les professionnels, les fonctionnaires quand même qui viennent à partir de 18 heures. J'ai les docteurs, même j'aime même un ministre que je ne vais pas donner son nom. J'ai quand même des grandes personnalités qui viennent étudier, à chercher qui on va aussi au bureau ou bien à la maison, qui viennent étudier facilement. Étant donné que tu es dans le domaine où tu es directeur d'une école de musique, est-ce que les artistes que vous voulez s'intéressent vraiment à apprendre un instrument ? Est-ce qu'il y a des artistes qui t'abordent ou il y a des personnes qui cherchent à apprendre ? Parce que récemment, j'ai vu un post-route, tu avais même donné la possibilité aux artistes de venir suivre les formations, mais dans le groupe, tu as cité qu'il y a juste deux ou trois qui ont répondu, les autres ne sont pas venus. J'ai une dizaine d'attestations gratuites et de bons que tu avais donné aux gens de venir apprendre à jouer un instrument. Exact. En fait, aujourd'hui, ils ne commencent pas à comprendre. Je vais te donner un seul exemple. Un artiste qui commence par faire un instrument aujourd'hui, d'abord, quand on voit un artiste briller aujourd'hui, c'est le travail de dix ans derrière qui fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Un artiste qui commence par apprendre un instrument aujourd'hui, il prépare sa carrière sur dix ans. Dans dix ans, vous allez voir Santino, qui étudie, qui continue pas à étudier. Hier, j'ai eu quelqu'un au téléphone. Pourquoi lui, il continue pas à étudier de la musique chez moi et tout? Il a ce qu'il faut. J'ai dit non, il est en train de préparer Santino dans dix ans, Santino dans quinze ans. Donc, vous allez voir qu'un artiste qui commence par étudier de la musique, par accrofondir sa musique aujourd'hui, sera à un autre niveau, à un autre level dans dix ans. Et c'est comme ça que ça se prépare. Donc, il commence pas à comprendre que je dois me mettre. Et souvent, leur difficulté, c'est l'assiduité. Et puis, ils n'arrivent pas à répondre forcément au coup, comme il le faut. Mais il y a certains qui ont quand même à encourager. Il y a beaucoup d'artistes dont je ne veux pas forcément citer tous les noms ici. Mais quand même, ça commence par venir. Et je pense qu'avec le peu de temps, et ils voient déjà les résultats. les artistes qui font d'efforts à apprendre, à savoir pourquoi Noir Velou, par exemple, qui vient, elle a de belles voix, mais elle vient, je lui dis, bon, ok, selon l'entretien, qu'est-ce qu'on va faire ? Elle dira qu'elle va continuer dans la voix parce qu'elle chante, mais elle ne comprend pas certaines choses. Et aujourd'hui, elle comprend énormément beaucoup de choses. Elle sait comment faire mener des couleurs dans sa voix pour ne pas être statique. Est-ce que les gens ont la possibilité de demander des coups privés ou des coups particuliers s'ils n'ont pas envie forcément d'avoir des coups en public ou des coups avec d'autres personnes ? La plupart, d'ailleurs, beaucoup de personnes n'aiment pas venir à l'école. Ils veulent avoir des coups privés. Le nul de la gare, c'est que c'est beaucoup plus cher. Ah, ok. Mais vous le faites quand même ? Oui, si, si, ça se fait. Par exemple, j'ai envie d'apprendre à jouer à la guitare, j'achète ma guitare et tu viens me donner des coups à la maison. Voilà. Là, c'est plus cher. C'est plus cher. Quand c'est un professeur de l'école, c'est cher et quand c'est moins, c'est encore plus cher. C'est un peu comme le coiffeur. Quand tu vas chez lui, souvent, c'est à 500 000 francs. Quand il vient à la maison, c'est 2 000, 3 000 ou 4 000 francs. Exact, exact. Je veux avoir une idée sur ton biais, ça peut revenir à quelqu'un qui peut, qui veut peut-être avoir deux coups de séance de guitare par exemple. 50 000 par mois, par exemple. 50 000 par mois. Oui. Ok. Donc, il va enlever ça dans son salaire. Mais si la personne est à 68 000 le mois, ça c'est... Non, il ne peut pas. Non, mais voilà. Ok, donc 2 mois, disons le mois de juillet ou août. Oui. Et au-delà de ces 2 mois après, est-ce qu'il y a possibilité d'une prolongation pour ceux qui n'ont pas eu peut-être de disponibilité dans ces 2 mois ? Oui, il y a quand même des avantages quand vous avez commencé avec vos enfants pour ces 2 mois. Ça veut dire que déjà, il n'y aura plus d'inscription quand l'enfant doit reprendre les cours normaux. Donc, du coup, il y a quand même une petite réduction sur quelques mois donnés pour encourager le parent en question de continuer. Ce qui est important de ça, c'est que pour ces vacances, nos enfants, les vrais élèves de l'école partent en vacances et c'est les nouveaux qui rentrent et c'est de ces nouveaux-là que nous faisons encore place pour l'année scolaire. Ok. Comment on arrive à vous joindre si on est intéressé par ces cours et on a envie d'entrer en contact ou bien contacter l'école Clavescent ? Alors, c'est le 90-52-12-17. Le 90-52-12-17. Le 90-52-12-17. M. Jean-Paul Latourny, un mot de fin ? Le mot de fin, tenons-nous bien, du courage. Moi, je suis là pour accueillir vos enfants. Ne les larguez pas parce qu'il faut les larguer chez moi parce que vous voulez les occuper mais ayez des objectifs pour vos enfants parce que vous devez faire de grandes personnalités pour le lendemain. Et comment se porte votre artiste Darrell ? Darrell se porte très bien. Alors, vous allez constater que Darrell est en pleine campagne de son prochain projet qui est en train de se séculer dans la vie « Coeur brisé ». Il y a déjà Kiko qui a chanté « Coeur brisé », non ? Oui, mais vous allez voir que la thématique, le contenu de la thématique sera vraiment très différent Darrell fait l'avocat des femmes. Par contre, Kiko est en train de rassurer, je pense, une femme qu'il peut reprendre. Et Darrell, même, dans sa chanson, demande même « Si tu peux lui casser la gueule, je le casse la gueule ». Super. Je voulais te laisser partie mais comme il est fidèle à cette émission, il y a une question qui… Voilà. De Maliki. C'est Vanessa qui va te poser la question. C'est de Maliki. Oui, il y a une question de Maliki. Il demande en deux semaines quel niveau on peut acquérir en fonction de vos programmes ? Alors, on peut planter le décor. C'est-à-dire, tu peux avoir les toutes premières notions de base, les bases, c'est-à-dire la théorie et tout et comprendre d'abord ce que tu vas faire, le domaine dans lequel je suis en train de te lancer. Juste ça. Oui, juste ça, en deux semaines. Ok. En tout cas, merci Jean-Paul. Merci beaucoup, c'est un plaisir de te voir sur ce plateau. Merci beaucoup. Puisque tu es un homme de classe, classe, classique. Jean-Paul. Merci beaucoup. Bonne journée à toi et n'oublie pas de passer le message à ton artiste de ma part, Dariel, que j'aime bien. Bon courage à lui, c'est pas facile. Il va passer. Bientôt, le cœur brisé sera sur Café Matinat, parce que le cœur brisé va rentrer dans toutes les entités. Aujourd'hui, le cœur brisé est dans son quartier parce que tout, là où le cœur brisé passera quand même, on repassera là-bas pour des concerts et donc, on est en train de conquérir un tout petit peu la population de le faire connaître aussi aux entités qui ne l'ont pas connu pour l'instant. En tout cas, super. On va partir avec notre deuxième invité, c'est-à-dire bien sûr de Amron dans les coulisses pour nous parler un peu de tout ce qui ne va pas mais en attendant, on part en musique. Je vous fais voyager une fois encore avec Daryl à travers son premier single qu'il a révélé au grand public, Promise. par la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amron est notre invité Et bien avant de donner la parole à Amron Je voudrais d'abord partir avec une vidéo Que je vais demander à Amron de regarder Et juste à la fin Il va me faire les remarques qu'il peut sur cette vidéo Voilà Le black boy, Amron, bonne arrivée, bienvenue dans Café Matina Bonjour Kévin Bien réveillé Très bien réveillé La vie est belle La vie est belle Qu'est-ce que tu penses de cette collaboration, de cette vidéo que tu viens de voir à l'instant ? C'est une très très belle vidéo Et franchement j'ai écouté Seinza depuis longtemps Mais ça fait partie des morceaux qui m'ont accroché dès la première écoute Et puis la manière dont Zaga a posé sur le morceau C'était assez différent pour moi Et le clip était très 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 beau aussi Donc c'est un travail que j'apprécie Merci Ça c'était l'introduction, c'était d'entrée Donc Zaga, voilà, on apprécie Amron, on trouve que c'est bien Beaucoup de tollés en direct de presque 5 heures de temps Plus de 5 heures Plus de 5 heures Moi j'ai parlé de 5 heures Voilà, 5 heures 5 heures, c'est quand même Non, 5 heures, 11 minutes 5 heures, 11 minutes de direct Est-ce que c'était parce que tu avais vraiment beaucoup de choses à déballer Ou tu l'as fait esprit pour faire 5 heures ? Non, moi-même je ne savais pas que j'allais faire 5 heures Peut-être que si j'avais su que ça ferait 5 heures Je n'aurais pas eu le courage de commencer Je savais que j'avais des choses à dire Que ça prendrait du temps Quand les gens me demandaient Tu es sûr, ils disaient oui Combien de temps ça va faire, yo ? Bon, peut-être dans 2 heures, je vais tout finir Mais quand j'ai commencé à parler Je n'ai pas vu l'heure passer Après ils me disaient ça fait 2 heures, 3 heures Je me dis, ah, alors tu sais que j'ai encore beaucoup de choses à dire Et à un moment donné, j'ai dû contracter les histoires Fallait nous faire des épisodes Oui, mais vous savez que je n'allais pas suivre Moi je voulais le faire d'un train Et le long de mes leçons sortait Mais c'est vrai, pourquoi pas Vu que j'ai contracté des histoires S'il y a d'autres événements Je pouvais sortir d'autres détails Maintenant, tu l'as fait la veille de la sortie de Surmai Est-ce que c'était stratégique ? A la base, le direct qui était prévu C'était pour dire aux fans Voilà, moi on est de retour Donc voilà, j'ai été absent pendant un temps Voici, voici, voici Me présenter un peu à la nouvelle génération Mais avant ce direct-ci Il y avait eu quelques événements Qui m'ont obligé de le faire dans ce format-là Pour carrément relater ma carrière Pour que tout le monde puisse savoir Et déclare ce que j'ai pu endurer Ce que j'ai vécu comme expérience Mais aujourd'hui, quant au regard Et au vu de tout ce que tu as dit dans ton direct On se rend compte que tu en veux à beaucoup de personnes Et pour toi, c'est qu'il y a des gens Qui t'ont freiné à une époque donnée Oui, mais si on sait bien le direct jusqu'à la fin Je ne suis pas dans une démarche revancharde Où je veux régler des comptes Justement, je voulais raconter tout simplement mon parcours Pour que les gens puissent tirer des leçons Et il se fait que dans mon parcours J'ai eu à avoir des problèmes avec certaines personnes Des personnes m'ont aidé Des gens m'ont mis des bâtons dans les roues Mais il faut noter que je ne suis pas responsable Des comportements des gens envers ma personne Moi, je n'ai fait que retranscrire et traduire les faits Tels qu'elles se sont produites Donc, je n'ai pas de ressentiment aujourd'hui À la fin du direct, j'ai dit Qu'au-delà de tout ce qui a pu se passer Je considère les personnes qui, peut-être À un moment de ma carrière Se sont mal comportées comme étant des maîtres Parce qu'ils m'ont appris à mieux connaître l'homme Et je n'ai pas d'animosité Je suis toujours ouvert J'ai dit, si aujourd'hui il y a la possibilité De faire la collaboration avec toutes ces personnes-là Moi, ça ne me dit rien Donc, on doit retenir qu'Avron n'a pas gardé rancune en fait Moi, je l'ai dit clairement dans le direct Déjà qu'on considère qu'à la fin, c'est pour ça Non, non, mais moi Je suis par épisode, moi Moi, sur la toile Je ne prends pas la lettre ou tout ce que je lis sur la toile Ou tout ce que je vois comme détail Je prends seulement quand je vois que certaines choses reviennent Par exemple, j'ai été un peu surpris de lire quelques jours Voilà, que bon, après avoir fait cette sortie Où tu as parlé de ce qui ne va pas Tu reviens encore demander une collaboration avec La même de la centrale Oui, exactement Voilà, que tant donné que tu trouvais qu'à une époque donnée Les gars ne t'ont pas facilité la vie Et pourquoi aujourd'hui tu retournes encore vers cette seule même personne Pour demander une collaboration Non, voilà C'est pour rester dans la droite ligne de ce que j'avais dit dans le direct Donc j'ai voulu joindre l'acte à la parole J'ai dit au-delà de tout ce qui s'est passé Au-delà des coups bas et des manques de respect et répétitifs Moi, je n'ai plus de la hauteur Raison pour laquelle après cela, après mon direct Je voulais prouver que je n'étais pas dans une logique de détruire Quoi que ce soit J'ai fait un pause pour le féliciter pour son contrat avec Double Seven Et je lui ai dit que j'aimerais bien qu'on fasse une collaboration ensemble Donc bon, moi j'ai fait le pas Mais je ne vais pas aller forcer Je voulais juste montrer que j'avais la bonne foi Ok Mais bon, ce que je retiens, quand je regarde encore Mais pas plus qu'hier, tu as fait encore un autre post Parce qu'il y avait eu un précédent post où tu disais La culture, les concerts et tout sont bloqués A cause d'une certaine personnalité politique Mais là, hier, tu réitais, tu présentes tes excuses Disons à tous les connectés, à ceux qui sont sur ta page et tout Et tu leur dis que non, c'est en réalité Après analyse et après tout ce que tu as vu Ce n'est pas à lui normalement Ce serait trop d'honneur de dire que c'est lui Qui a freiné les événements Mais que c'est plutôt son excellence, le premier Togolais Qui devait plutôt regarder un peu De notre côté Et nous permettre à nous, les artistes De pouvoir vivre Est-ce que là-bas aussi, on ne parle pas encore de contradiction encore ? Non, justement, ce n'est pas une contradiction Je m'exprime Quand j'ai fait l'analyse par rapport aux scènes Je me suis dit Pourquoi on ne fait pas des scènes au Togo ? Je me suis rendu compte que Dans les pays voisins Les concerts se déroulent Et les gens me disent que c'est à cause de la Covid Qui n'a pas de cancer au Togo ? Moi je dis non Ça ne peut pas être la Covid la raison principale Parce que c'est la même Covid Vu que c'est une pandémie mondiale C'est la même Covid qu'il y a au Bénin C'est la même Covid qu'il y a en Côte d'Ivoire C'est la même Covid qu'il y a au Burkina Là où tout récemment un artiste a rempli Donc je me suis dit Mais ce n'est pas possible Et quand j'analyse J'ai remarqué qu'entre temps On avait laissé la possibilité aux gens De pouvoir se rassembler Et les acteurs politiques menaçaient tout le temps De faire des rassemblements Et c'était interdit Donc je me suis dit C'est l'une des raisons pour lesquelles On a généralisé les interdictions Donc pour moi je me suis dit Les élections se sont déroulées en 2020 Et depuis les élections Il y a une personne qui se met à revendiquer sa victoire Alors que tout le monde a reconnu les résultats Tout a été validé Je te dis que ce n'était pas normal Donc moi j'ai dit C'est à cause de cette personne Que les frontières étaient à leur capacité Elle ne cesse de menacer la autorité en place Non, il y aura bientôt une révolution Alors que nous sommes dans une situation Où la sécurité de la région est menacée Il y a le terrorisme, les djihadistes qui frappent On ne peut pas laisser des incidents dégénérer Donc je me suis dit Non, c'est lui le responsable Mais j'ai vu la réaction des gens Les gens ont réagi D'autres m'ont insulté Même il y a Fulissa Chivi Qui m'a traité d'artiste le plus bête Alors que je n'ai jamais rien eu contre lui Et je me suis rendu compte que Les gens n'étaient pas très tolérants On parle de liberté et d'expression On dit Voilà, nous voulons que nos autorités donnent la liberté Aux gens de s'exprimer Quand un journaliste se comporte mal Et il est sanctionné On dit, voilà, c'est la dictature Mais moi, en tant que citoyen togolais Qui jouit de mon plein droit De ma liberté d'expression Je donne mon avis Et j'ai bien dit dans mon poste Que cela n'engage que moi Les gens qui se disent Chez un tour de la démocratie Viennent faire un torse à ma liberté d'expression Mais bon J'ai dit dans le direct Et dans le poste d'hier Que la marque des grands hommes C'est de savoir reconnaître leurs erreurs Quand ils en font Après analyse Quand j'ai vu La réaction des gens Parce qu'après le poste Les gens sont venus en commentaire Ils ont mis des commentaires Ils ont insulté Et d'autres ont discuté Mais moi, je n'ai jamais cité personne Je suis allé plutôt dans le dialogue J'ai dialogué pour essayer de comprendre Mais pourquoi vous réagissez ainsi Par rapport à mon poste J'ai compris que Ah, en vérité, c'est vrai En disant que c'est Agoyome Kodjo Qui est responsable Du fait qu'on est bloqué des scènes C'est que je veux faire passer Nos autorités pour des menteurs Parce qu'ils ont dit C'est la Covid Et moi, je dis Agoyome Kodjo Donc quelque part, je suis dans l'erreur En disant que c'est Agoyome Kodjo Qui empêche les manifestations Ou les rassemblements Alors que lui-même il ne peut pas se faire De sortie publique C'est que je mens dans son compte Donc pour cela Pour cette erreur Je me suis excusé Mais maintenant, je reviens à la réalité Parce que ce qui me tient à cœur C'est que les scènes reprennent Donc je dis Bon, si c'est la même Covid Puisque c'est la raison qu'on t'a donné C'est à cause de la Covid On bloque les scènes Et c'est la même Covid Qui est au Bénin La même Covid au Burkina La même Covid en Côte d'Ivoire Donc bon, il faut peut-être Qu'ils trouvent une formule Pour qu'au moins nous les artistes Nous puissions jouir de notre art Et faire convenablement notre boulot Comme dans les autres pays Parce qu'on se meurt Actuellement, ma voiture est en panne Elle est gâtée Et je ne fais que la musique Présentement Si j'avais des scènes Je pouvais organiser mes propres concerts J'allais résoudre mes problèmes Mes enfants tombent malades C'est difficile Et moi, au moins j'ai Des connexions Des relations Qui me permettent de m'en sortir Je pense au-delà de moi A ces autres artistes Qui sont là Qui n'ont pas De situation Donc ma démarche N'est pas aussi Solitaire que ça C'est vrai Que je me suis fait porte-parole Mais je parle De tous les artistes Il n'y a pas un seul artiste Aujourd'hui Même ceux qui sortent Pour aller faire Le show Heure des frontières Qui peuvent me dire Aujourd'hui Qu'ils ne souhaiteraient pas Que les scènes Grand public européennes Au Togo Et moi je me dis Comme personne n'en parle Moi Comme d'habitude Je vais en parler Donc j'ai sollicité L'intervention du président Et je réitère cela Au jour d'aujourd'hui Le président de la république Est la seule personne Qui peut prendre la décision Pour qu'on puisse Au moins nous Nous permettre De faire nos scènes Donc c'est pourquoi J'ai demandé au papa Qu'il est pour tous les artistes Et pour tous les Togolais Que nous sommes En tant que président de la république De penser à ses enfants C'est très important Mais quand tu fais Les directs Ou les sorties Tu remarques Qu'au même moment Il y a beaucoup de personnes Qui viennent dans le sens opposé Qui te lèchent Dans les commentaires Et tout Et tu as souvent tendance A répondre à toutes ces personnes Tu prends le temps D'aller dans les commentaires Tu réponds Tu donnes tes trucs Et tout Et comment est-ce que tu fais Pour supporter tout ça Quand tu arrives à l'île Quand tu rentres à la maison Tu arrives à gagner le sommeil après Moi je dorme très bien J'ai le sommeil léger En fait Quand je fais des postes Justement moi je veux l'interaction Ok Il y a des gens Et puis vous remarquez Souvent c'est un travail Pédagogique que moi je fais Ok Quand je fais un poste Tu sais que forcément Les gens vont venir insulter Et souvent ce sont les gens Qui ne comprennent pas Le poste Donc c'est important De les prendre un à un Essayer de discuter avec eux Pour les ramener à la raison Et à son 10% des cas J'y arrive Parce que tu te rends compte Que la personne Selon son commentaire Qu'elle est carrément A côté de la plaque Donc quand tu lui expliques Pourquoi tu as dit ça Pourquoi tu lui as dit Oh ok Mais j'ai pas compris ça Et si Fais ça Et souvent Les personnes Qui viennent te critiquer Aujourd'hui Avec lesquelles tu arrives A discuter Et leur faire comprendre Le bien fondé De ce que tu fais Demain c'est eux Qui reviennent te défendre Sur ta page Ok Et c'est formidable Après tu me files Le secret pour cette patience Parce que franchement Récemment aussi Tu as fait encore Une autre sortie Par rapport à La personnalité politique Qui est Jiritama Et comme mon dégât C'est-à-dire JITAC Qui avait fait une sortie Pour dire qu'aujourd'hui Ils trouvent que C'est un artiste Parce qu'ils ne sont pas Bien encadrés Par des managers Qui n'arrivent même pas A gérer leur carrière Et qui veulent parfois Se faire passer même Pour des gens Qui sont plus supérieurs Au niveau du travail Qu'ils ont et tout Et c'est devenu un truc Sur les réseaux Où il y avait des gens Qui étaient pour JITAC D'autres qui étaient Par contre contre D'autres même Qui trouvaient Qu'ils n'avaient pas S'occuper de sa vie politique Où il est devenu Foutre son nez Dans les affaires culturelles Et tout Et tu as fait une sortie Par rapport à A ce que là Oui Parce qu'en même temps Je voyais que Les gens essayaient De laisser la proie Pour son ombre Tout le monde est frustré Du fait qu'il n'y ait pas Des scènes Tu peux dire une phrase Simple La personne va lire ça Elle va lire le mot Elle va traduire Comment elle a compris On peut dire Non réponds Un imbécile Par le silence Le gars là Qui est venu Il va lire Imbécile Yo Il est Il t'a déjà L'imbécile Donc c'est ce qui a passé Avec le poste De monsieur Jerry En vérité Monsieur Jerry Ne s'en prenait pas Aux managers Il s'en prenait Aux artistes Qui ne sont pas encore Arrivé au niveau De stars Et Qui veulent mettre Les managers devant Pour régler tout Comme s'ils sont déjà Arrivé C'est logique Par exemple Tu es un artiste Qui vient de commencer A la base Tu n'as pas De structure de production Tu n'as pas Des moyens Tu demandes de l'aide Tu vas vers les gens Pour demander de l'aide Et quand on t'invite Pour donner une opportunité Tu dis non On n'a qu'à voir le manager Quelque part La personne peut se sentir frustrée Donc tu as déjà Même un manager Ah donc tu es déjà arrivé Donc parfois Il faut savoir Faire des sacrifices Si tu commences Dès le départ Avec une équipe Un encadrement On peut comprendre Que pour faire Ce genre de démarche Soit le manager Qui aille Si c'est la personne Qui veut avoir accès A toi C'est normal Qu'elle puisse passer Par ton manager Tu ne peux pas Aller voir quelqu'un Pour demander de l'aide On t'invite au Kévi On partage un coca Tu reviens avec le manager La personne va payer Pour toi Et pour le manager Pour qu'elle passe Le programme J'ai voulu que les gens Se situent Se situent Et se concentrent J'ai dit voilà Ce que monsieur Jerry A dit Tu n'as pas son poste là Non 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 Tu n'as pas ce poste là Qui fait Que les scènes S'interdites au Togo Tu n'as pas le poste De monsieur Jerry Qui fait que les scènes S'interdites au Togo Donc j'ai voulu que les gens Laissent tomber carrément Ce débat S'ils veulent aller en profondeur J'essaie d'expliquer Mon point de vue Mais qu'on se concentre Sur l'essentiel On souhaiterait Que les scènes reprennent C'est le plus important On souhaiterait Que les scènes reprennent Les scènes de grand public Ah bon Il faut préciser Pas des concerts virtuels On veut des concerts Avec le public Grand public C'est très important pour eux Ok Ce que j'ai fait Étant donné qu'on parle De showbiz Et on parle également aussi De manager et tout On parle de problèmes J'ai bien voulu Qu'il soit là Il vient d'arriver Il est dans les coulisses Il s'agit de Dieu Donné Strouscan Qui va nous rejoindre Et ensemble Nous allons essayer De trouver une réponse A certaines questions Qui se trottinent Entre un mot trois ici Donc pour ce fait On part avec le projet Surhumain Pour ceux qui n'ont pas Encore suivi la vidéo On va regarder ensemble Ce projet Ça va permettre à Dieu Donné De s'installer Et nous allons poursuivre Vanessa va aller Bois de l'eau En attendant Il va s'en déjeuner Qui a survécu à 2020 Êtes un surhumain Check you too Si tu nous check Depuis août C'est pour les braves Éprouvés Qui ont fait du chemin Pour ceux qui osent Gravir la pomme Pour toucher le divin Sous-titrage ST' 501 Passez vos annonces Dans cette émission En appelant le Plus 228 70 10 46 87 Surfez à la vitesse Du très haut débit Avec la 4G Plus De TogoCom De TogoCom Dieu Donné Tométy Bonne arrivée Merci Kevin C'est de l'état Ou bien C'est d'empêche Je pense Non C'est la On se voit à 8h À 8h C'est la circulation C'est la suite Oui Je vois les fois Comme à mon rume Il est venu en photo Avec la voiture Ça devait être compliqué Ok prochainement Tu es rentré au même moment Où le projet Sur le Mait Passait La vidéo Qu'est-ce que tu penses De cette sortie D'Ambron Oui Bon Il a même Il a kické ça Fort 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 Tout à l'heure Et je me rends compte Qu'il n'a pas perdu De sa verbe Depuis L'époque De Black Boy On était les fans De la première heure Parce qu'à l'époque On était adepte Du rap français Donc quand on est venu On s'est dit Ah un nouveau soupe Pour le rap togolais Donc voilà Ça fait plaisir De voir aujourd'hui Que Ambron Arriva à lier Un refrain C'est enlevé Qui te met mon cabien Franchement C'est fort louable C'est fort louable Mais l'autre côté Ambron Était sur la toile Récemment Pour défendre L'homme politique Djeritama Non pas pour défendre L'homme politique Djeritama Oui Non J'ai défendu Le bon sens Voilà Parce que De Black disait Qu'il trouve Que certains artistes Essait d'aller un peu trop long Avec cette histoire De manager Qui n'ont même pas besoin En réalité De manager Parce qu'ils prétendent Qu'ils sont déjà arrivés Alors qu'ils ne sont même pas encore À une étape Ils sont pratiquement Très très à l'heure prévue Qu'est-ce que tu penses De tout ça Parce qu'aujourd'hui Pour ceux qui ne savent pas Tu es le premier responsable De l'association Des managers D'artistes au volet Voilà Tu es le président Voilà Donc on te dit aujourd'hui Que dans votre domaine On n'a pas besoin de vous Peut-être forcément Pour certains artistes Ou bien est-ce qu'il y a Un niveau donné Pour avoir un manager Ou bien Qui a le droit d'avoir un manager Qui n'a pas besoin D'avoir un manager Comment ça se passe Que l'artiste est un manager Ok Bon moi déjà J'avais lu le post Sur Facebook Comme tout le monde Bon Je n'étais pas connecté De la journée Et quand je suis rentré J'ai vu des gens M'envoyer le post À que président Il y a Thierry Qui est en train D'attaquer les managers Tout ça Donc j'ai pris l'appel De lire De relire Et j'ai envoyé le post Dans notre groupe WhatsApp Des managers De l'association Donc bon Et même là J'ai vu que Les avis étaient partagés Je voyais Ceux qui étaient D'accord avec lui Ceux qui étaient contre Et les centristes Comme Comme dirait lui-même Et moi Je me dis Aujourd'hui On sait fédérer Nous les managers En association On essaie de bien Faire les choses D'essayer D'apporter Un peu plus De professionnalisme Dans le secteur Musical Et moi C'est ce qui me désole Son post Il y a Beaucoup de gens N'ont pas compris Et la manière Dont il a parlé C'est comme si Je vais mettre ça Entre En griffes Comme s'il dénigrait Le travail Parce que plus loin Il n'a pas seulement Dit que Les artistes N'avaient pas besoin De managers Il est allé plus loin En disant que Les managers Dont les artistes Avaient besoin Pour faire décoller Leur carrière Que ces managers Se trouvent A l'international Donc les artistes Doivent travailler Pour se faire remarquer Par ces managers Qui sont à l'international Donc moi C'est là où Le problème Se situe A mon point Donc c'est comme si Nous On ne valait rien Dans le pays Ou bien Bon c'est pas Peut-être Il a ses raisons Aussi Mais je me dis Que Comme voilà Je le disais Il suffit juste pas De portrayer Peut-être Deux Trois artistes Et de Prendre leur cas Pas pour une généralité Moi je me dis Tout le monde Même quand tu es un artiste Débutant Tu as le droit D'avoir un manager Et c'est ce qui se passe Généralement C'est que les gens Se mettent toujours Dans la tête Que La musique Au Togo C'est du divertissement Quand tu commences Tu vas voir quelqu'un Tu demandes de l'aide On est toujours dans ce truc D'assistant Que tu demandes de l'aide Donc tu n'as pas Le droit d'avoir un manager Moi je suis désolé Le truc c'est que Nous sommes dans un Milieu professionnel Ok Toi même en tant qu'artiste Si on te dit que Dès le début Tu n'as pas Besoin d'avoir un manager Tu dois au moins Faire l'effort De te cultiver De comprendre Comment L'industrie tourne De savoir Si par exemple Je vais vers Quelqu'un Cette personne Se dit Producteur Est-ce qu'il est producteur Est-ce qu'il est mécène Si je prends l'argent Est-ce que je suis redevable C'est tout ça Maintenant Si tu es un artiste Que tu penses Que bon moi Mon rôle premier C'est de faire De la création C'est de chanter Ok Donc là Tu peux prendre Un manager Et même Quand tu débutes Si tu n'as pas Les moyens De prendre Par exemple Un manager De la trempe De Olam De Toutou Moi Quand je suis rentré Dans le management J'étais fan De la musique En fait Et j'étais avec Kana Kana Il avait besoin De quelqu'un Pour gérer Soit les fans Qui lui écrivaient Soit quelqu'un Pour lui donner Des idées Parce que Être artiste Ce n'est pas Juste chanter Ce n'est pas Il faut aussi avoir Un certain recul Sur ta carrière Et c'est de ça Qu'il avait besoin Donc on a commencé C'était pas comme si Moi-même J'étais Un manager A guéri Donc c'est Au fur et à mesure Et au fil du temps Que je me suis formé Sur le table Tu vois Donc moi Je ne pense pas Que cette réflexion De Jerry Tienne la route Le truc C'est que Toi même En tant qu'artiste Tu dois pouvoir Faire la part des choses Si tu vas toujours Demain Voilà C'est l'exemple Qu'il a encore donné C'est ça Qui m'a fait rire Il a réduit Les artistes Il dit Que si on t'invite A aller manger Un monde Quelque part C'est toi Qui viens Avec ton manager Déjà l'exemple Qu'il a donné Ça veut tout dire Ça veut dire Ça veut montrer La manière Dont il voit Il perçoit Les artistes Donc nous Les artistes Ougulais C'est des artistes Ougulais Qu'on l'invite A aller manger Il aurait pu donner Tu vois N'importe quel exemple Mais il a choisi De donner Un exemple Moi Qui pour moi Tu vois C'est assez Ça 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 frôle un peu Le dénigrement En fait Tu vois Et c'est C'est pour ça Que pour moi Je n'étais pas du tout D'accord Avec le truc Mais j'ai dit À mes gars Voilà Essayons de bosser Si Peut-être qu'ils ne voient pas encore Le poids Ou Le rôle Des managers C'est peut-être Que quelque part On n'a pas encore Travaillé assez fort Pour montrer Que voilà Que peut-être Je ne vais pas dire Sans les managers Mais nous Nous sommes là Pour essayer De mieux Cadrer les choses Pour rendre Le truc plus professionnel Et c'est notre combat Mais Faire ce genre de pause C'est comme si On essaie de faire 10 pas en avant Quelqu'un vient Lui Il ramène Tous les efforts Que nous sommes en train de faire En arrière Tu vois Parce que là On essaie de faire Des formations Sur formation Formation sur le métier de manager Formation sur le métier de producteur Formation sur ci Là même On vient encore de sortie De trois jours De formation À l'institut français Donc on essaie vraiment De rendre les choses Plus professionnelles Mais si quelqu'un se lève Et qui a vraiment Une parole Qui pèse Pour l'opinion publique Et qui vient Juste Je ne vais pas dire Débiter Mais écrit Ce genre de choses Sans pour autant Puser le pour Et le contre C'est Ce n'est pas bon Pour le game Qu'est-ce que Amorande Qu'est-ce que tu penses La réponse De Dieudonné Non Dieudonné Il a touché Des points essentiels Qui l'ont touché Moi J'ai pris le poste De façon globale Et justement Est-ce que tu penses Dieudonné Que quand il parle Des artistes Qu'on invite Pour aller manger Aïmolo Il peut faire référence Aux tous fans Non Il parle souvent Des artistes Qui viennent de débuter Voilà Donc pour moi Monsieur Diery Ne s'en prenait pas Au manager Comme tu l'as dit Il a dû rencontrer Deux ou trois artistes Qui sont venus Demander de l'aide Et après là Peut-être Je ne sais pas Je dis peut-être Il a essayé de les rencontrer Et ils sont venus Avec des managers Donc du coup Quand tu viens Avec un manager C'est que tu donnes l'impression Que bon Tu es déjà bien structuré Alors que quand tu viens Pour demander de l'aide Et après la personne Veut te porter de l'aide Tu dis Non il n'y a qu'à Voir ton manager C'est comme si Il y a déjà suffisant Quelque part Comme tu l'as dit Il est important Que quand les jeunes artistes Veillent commencer Qu'ils puissent commencer Avec une équipe Quand il y a l'équipe Ce n'est pas l'artiste Qui va demander de l'aide C'est le manager Qui va demander de l'aide L'artiste est protégé Mais une fois que l'artiste C'est lui qui se lève Parce qu'il sait Qu'il n'est pas encore arrivé À un certain niveau Il va voir des mécènes Comme on le dit Parce que c'est comme ça On a commencé nous tous Bien sûr Il faut savoir faire preuve d'humilité Il faut savoir être Faire preuve de sacrifice Voilà Ce n'est pas tout le monde Qui a la mentalité ouverte Pour accepter que Tu viens avec un manager Et moi je t'invite pour manger Si dans l'exemple d'Aimolu Peut-être que dans sa approche Il n'y a que 500 On t'invite Et tu viens avec deux personnes Qui va dépenser Il y a tout ça là Pour le coup Justement Je pense qu'il parlait Des jeunes artistes Et c'est vrai Il y a beaucoup de personnes Aujourd'hui Qui essaient d'être professionnel C'est vrai Mais parfois Il y a des étapes Pour les franchir Ce n'est pas en étant professionnel C'est en étant amateur Je sollicite par exemple Des artistes Pour m'accompagner Ou des danseurs Pour m'accompagner Pour un événement C'est un de leurs cousins Qui m'a abordé Écoute bien le raisonnement C'est un de leurs cousins Qui m'a abordé Je lui dis Ok il n'y a pas de soucis Il dit Le mensonge Il dit Ok il va en faire Une répétition Et me l'envoyer Donc moi je dois faire Le tournage Dans le speed Je leur envoie Ils partent Deux jours après Moi je m'attache Qu'ils viennent au moins Où ils m'envoient Une vidéo De ce qu'ils ont eu A faire comme répétition Ils m'envoient un message Pour me dire Voilà Leur manager me demande Qu'est ce qu'ils ont à gagner Tu vois Directement ça c'est frustrant Tu n'es pas encore Super connu Tu dois participer A une vidéo Qui peut te donner Une certaine visibilité Maintenant tu vas Tu reviens Tu me dis Que ton manager demande Qu'est ce qu'ils ont à gagner Ils n'avaient pas besoin D'envoyer ce message Pour toi Est-ce qu'ils n'avaient pas besoin De manager C'est-à-dire que S'ils devaient venir Le premier jour Qu'est ce qu'ils ont à discuter Voilà Qu'est ce qu'ils ont à discuter Il n'était pas question De qu'est ce que nous avons à gagner On a discuté Tout est conclu Ils partent maintenant Ils me ramènent Que qu'est ce qu'ils ont à gagner Déjà qu'ils me disent Qu'ils ont à gagner Ça veut dire qu'ils ne considèrent pas Que moi je me souhaiterais apporter Quelque chose Effectivement Dans ce genre de cas Moi je peux dire Que non Oui c'est comme ça Vous n'êtes pas encore Arrivé à un certain niveau Et vous voulez Vous prendre la tête Non je comprends Moi je prends ça Pour du cas par cas Mais au-delà de tout Ce que moi j'ai dit Et monsieur Kevin Tu donnais Assemblée Pensez que je défendais Monsieur Jerry J'ai trouvé que Les gens étaient un peu Trop dans l'émotion Sur le coup là Comme tu l'as dit Si au sein de votre association Il y a eu des gens Qui étaient en partie Pour ce qu'il a dit Et d'autres en partie Contre C'est qu'il n'avait pas Totalement tort Je suis d'accord Donc c'est pas que je dis Moi par rapport Au poste que j'ai fait Je disais aux gens De lever le débat De se lever au niveau De ça Je dirais Tout le monde fait des erreurs Il a dit des choses Pas Pas très bien Et tu n'es pas obligé aussi D'être tout le temps d'accord Exactement Exactement Même dans le poste que j'ai fait Je lui ai dit Que c'est vrai Il a dit certaines choses Qu'il ne devait pas dire Il s'est mal exprimé Mais c'est pas ça Le plus important Nous on a calcé tomber C'est comme si je dirais A dit Et qu'on se concentre Sur l'essentiel Comment on peut faire Pour faire évoluer le game Bien sûr Comment on peut faire Pour que les scènes reprennent C'est ça Mais le truc c'est que Il y a même Certains blogueurs Tu vois Qui sont venus Et qui ont commencé A dire Que c'est eux Les députés Normalement leur rôle S'ils veulent vraiment Peut-être aider les artistes C'est de faire un plaidoyer Auprès Peut-être Au niveau de l'assemblée Pour que Peut-être les scènes Puissent reprendre Moi je pense En fait moi le problème Que j'ai avec le post C'est qu'il y a eu Beaucoup de Comment je vais dire ça D'amalgames Premièrement il a confondu Le rôle du manager Le rôle de Voilà Du producteur Le rôle de community manager Parce qu'il disait Voilà Tu parles de même C'est pas les dégâts Il est pour pas C'est vrai Donc c'est pas comme Tu prends le temps A polémiquer Ça va Lui Il va poursuivre Ce qu'il a à faire Voilà C'est ça Entre temps Entre temps Moi je suis Témoin Monsieur Jerry Il a eu à faire des pauses Où il disait Il faut que les scènes Reprennent Et tout Il a même dit Voilà Dans les autres pays Il a pris des images Je n'ai vu aucun blogueur Aucun artiste Relayer cela Mais à cause D'une polémique inutile Tout le monde rentre dedans Pour ça donne de la visibilité Non Ils ne pensent pas que ça Ben si c'est ça En fait Les gens ont dit Que c'est monsieur Jerry En s'en prenant à lui Ils vont se faire connaître Pourquoi quand il défendait Il faut que les scènes reprennent Ils n'ont pas de la vie Franchement Non parce qu'ils ont dit Ah Si on te dit On va dire qu'on soutient Monsieur Jerry On va dire qu'ils sont Non Moi j'ai vu des artistes C'est contraire Je te dis la vérité Je sais Le truc c'est que Regarde Sur l'histoire De ce poste Quand tu prends Tous ceux qui ont Relayer En fait Jerry aujourd'hui Il commence vraiment Par avoir une grosse communauté Que ce soit les internautes Lui ça Si vous jouez sur internet C'est vraiment D'accrocher les jeunes Et quand il dit Ce genre de choses Si nous ne réagis pas L'opinion publique Va penser que C'est comme ça Que les choses se passent Tu vois Parce que Voilà justement Dans les commentaires Tu as des gens Qui sont venus Ah oui Voilà Que les artistes Chacun il va de son truc Pour dénigrer les artistes Tu vois Donc oui Voilà les artistes Ils pensent qu'ils sont là Ça c'est un faux débat Les gens n'ont pas attendu Jerry pour dénigrer les artistes C'est ce que je dis Les artistes depuis longtemps Est-ce que je dis Mais si Si on ne prend pas position ferme Sur certaines choses Sur justement Ce genre de sorties C'est comme si nous-mêmes On laissait Tout le monde Se lever Et puis venir parler De notre corporation Personnellement Est-ce que tu sais Tu t'es senti visé Par le poste de monsieur Jerry ? Moi en tout cas Personnellement Personnellement non Mais pour le métier Que je fais Oui Tu vois Parce que Par exemple Ça donne le pouvoir A des gens De t'appeler Hier J'ai eu ce problème Avec un client Si je peux l'appeler Comme ça Qui m'a appelé Tu vois Moi j'étais en conférence Et tout Il me dit Oui je veux ton artiste Pour tel Machin machin Tout ça Je lui dis Ok laissez moi les informations Dès que je finis Ce que j'ai à faire Je vous reviens Automatiquement Il prend son téléphone Il rappelle mon artiste Pour lui dire Oui Que vous on a besoin de vous Que machin Vous n'êtes pas professionnel Et tout ça Donc l'artiste aussi N'avait qu'à compris Mais il a promis La peine de rapprocher Avec le monsieur De me rappeler Et je lui envoie Les captures de trucs Tu vois Donc c'est des trucs C'est des graines Voilà C'est des graines Non 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 Je ne dis pas que C'est de sa faute Mais c'est des graines Que tu sèmes Dans l'inconscient C'est lui qui a aimé Cette graine là Et la personne Je ne dis pas que c'est lui Moi je me dis Un faux débat Les gens ont déjà Des idées Arrêtées Justement Est-ce que c'est pour ça Qu'il faut exagérer Les traits Non Je ne pense pas Est-ce que c'est pour cela Qu'il faut s'attarder sur ça Je pense qu'il faut en faire Des exemples pratiques C'est-à-dire Quand il y a ce genre de sortie Il faut qu'on réagisse Pour que les gens comprennent Que le showbiz Ce n'est pas C'est notre métier C'est comme si quelqu'un se lève Voilà Comment il y a eu l'histoire Des traders Et tout ça Aujourd'hui C'est parce que C'est tellement devenu Accessible à tout le monde Que tout le monde s'est élevé Comment ça marche Tu vois Et c'est ça le problème Il faut montrer aux gens Que voilà C'est un travail Qu'on fait C'est un métier À part entière Et il faut le minimum De respect Ce n'est pas parce que J'ai vu Aujourd'hui Tel artiste Aller soutenir Par exemple Juste Au Foufou Party Que voilà Automatiquement On est devenu Camarade Ce n'est pas ce que tu vois Mais tu ne sais pas Ce que je dis en fait Voilà C'est là-bas Je veux en venir C'est un problème Qui existait Avant le poste de M. Jerry Donc quand vous devez intervenir Là-dessus Ce n'est pas l'occasion de M. Jerry Il faut que la communication Soit permanente là-dessus Tu comprends ? Ça aurait dû commencer Avant le poste de M. Jerry Et c'est le travail Qu'on essaie de faire depuis Est-ce que vous communiquez Assez ? Justement Si par exemple Ça c'est un cas d'école Et c'est ce que j'aime C'est que M. Jerry Nous a vraiment donné L'opportunité L'opportunité Tu vois Oui Parce que moi j'ai senti Que les gens en fait Ont juste fait de la récupération Ils ont profité de ce poste Pour pouvoir monter au créneau Pour ne pas être Un petit déjeuner Mais ça c'est les gens Et que M. Jerry aussi N'a pas fait ça De manière stratégique Mais aussi dans une communauté C'est ça On va du showbiz On va aller réagir Et ça a l'air Mais est-ce que M. Jerry Avez besoin de faire ce poste ? C'est la question Que je voudrais poser aussi Parce que tu dis Que c'est un cas qui existait C'est comme si par exemple Je me lève aujourd'hui Je viens sur Facebook Et je me permets maintenant De faire un poste Où j'énonce pratiquement Tous les dessous du showbiz Tous les problèmes Que nous avons Et tout et tout Forcément C'est cette personne On va me demander Mais est-ce que c'est Kevin Qui n'a pas le droit De venir faire ce poste ? Moi la question Que je veux te poser Est-ce que l'honorable M. Jerry Avez besoin de faire ce poste ? Est-ce qu'il avait besoin De faire ce poste ? Moi je ne peux pas le dire Je ne sais pas ce qui l'a motivé Mais selon le déroulé Le site fait passer Il a eu à rencontrer Des artistes Il a eu à rencontrer Des managères Bien sûr Moi j'ai déjà eu à le rencontrer On l'a discuté et tout Donc toi-même tu es là Est-ce qu'il a rencontré ? Oui déjà On a invité à aller manger Et le jour de la rencontre Qu'est-ce que tu avais mangé ? S'il te plaît Nous avons mangé du caviar Merci On a bu du champagne Du champagne Et je n'ai pas mangé du caviar On n'a pas mangé C'est quoi la platine Nous déjà ? Ok Un peu plus sérieux je dis Il a rencontré des artistes Il y a des gens qui ont eu Surma à se plaine auprès de lui Et c'est par rapport à cela Comme tu le dis Il a fait le poste Il ne pouvait pas se baler sur La rencontre avec seulement Deux, trois artistes Pour généraliser C'est pourquoi dans le poste que j'ai dit Je ne l'ai pas défendre C'est vrai Il y a certaines choses Qui ont été dites Qui n'étaient pas Politiquement correctes Mais dans l'ensemble Ce n'est pas l'essentiel Le problème existe Il faut qu'on essaie de voir Quelle solution apporter au problème Plutôt que de faire croire Que c'est M. Jerry Qui a tenté de causer un problème Il y a Zagabambo Qui vient d'écrire Que tout le monde a le droit De poster ce qu'il veut Sur sa page C'est comme ça Effectivement Et nous aussi on a le droit De répondre C'est ça Personne interdit à quelqu'un De donner son avis Mais quand tu veux Donner ton avis Et c'est un minimum Tu vois De Comment je vais dire ça De te renseigner Tu vois Parce qu'à partir du moment Son poste aussi C'était un peu pédagogique À partir du moment Où il informait l'opinion Et qu'à partir du moment Où il confond le rôle Du producteur au manager Le rôle du community manager Au manager Et déjà à partir de là Moi je pense qu'il y a Un problème en fait Donc c'est ce que je dis Même quand tu veux Donner ton avis En tant qu'homme En tant qu'une personnalité publique Assure-toi de bien maîtriser Les contours Du sujet que tu veux aborder Moi c'est tout mon problème Bon manager Tu as un enfant Il doit se chausser Il prend le pied droit Il met dans la chaussure Qui est dessinée au pied gauche Il prend le pied gauche Il met dans la chaussure dessinée au pied droit Et vient Pour le corriger Pour qu'il puisse apprendre A bien porter les chaussures Parce que tu te rends compte Qu'il ignore Tu vas te mettre à lui Sulter de l'enfant Une espèce d'enfant bête Tu es saut Tu ne connais rien Mais tu lui diras Non c'est pas comme ça C'est plutôt comme ci Comme ça Bien sûr Voilà Et c'est ce que les gens font Non Pas tout le monde Quand même Il y a certains Qui sont allés dans l'émotion Il y a d'autres Justement Il y a des gens Comme Joël Qui ont justement Fait la pédagogie Voilà Les incroyables Mais c'est ce que je dis Le tonner Etait de sorte que Les gens rentraient dans l'émotion Pour faire croire Pour faire comme si Le problème du show business Venait de lui Il faut que les gens laissent ça On n'a qu'à laisser tomber ça Parce que c'était un truc Du vener Quand j'étais dans l'air pour rien Ça n'allait rien nous rapporter Ça n'avait pas fait reprendre les scènes Ça ne va pas augmenter Nos cachets Et ça n'allait pas nous valoriser En tant qu'artistes Et le danger Que vous vous ignorez C'est qu'au delà de ce que Monsieur Dierry fait Il peut y avoir pas mal De personnalités politiques Et même Des directeurs de société Des mécènes Des gens qui ont les moyens Qui aimeraient bien S'impliquer dans le show business Mais s'ils se rendent compte Qu'à la première erreur de communication Les gens vont les jeter en pâture Ils vont rester dans leur coin Et ça ça diffère le show business Nous avons besoin aujourd'hui Que des mécènes puissent venir Nous avons besoin Que des gens puissent entrer Quand quelqu'un A la capacité De mobiliser A la capacité De peut-être Nous aider un peu Se prononcer sur notre cas Même si elle commet des erreurs Je pense qu'il y a des manières De rectifier cela Voilà Donc c'est surtout Ce que moi je dis Je ne dis pas que Monsieur Dierry avait d'accord Et avait parfaitement raison Sur toute la ligne C'est vrai Il y avait des écarts Mais il y avait une manière De répliquer Parce qu'en même temps Derrière Monsieur Dierry Il y a beaucoup d'autres honorables Des ministres des autorités Qui nous suivent Bien sûr Et qui aura le courage Et qui aura le courage De dire Je vais faire un poste Pour dire aux artistes Que non Ce que vous chantez Il faut changer ça Pour que le gouvernement Puisse financer Si je fais ce poste là Tout le monde va me détruire Les gens ne sont pas Ne seront pas prêts A se prononcer là-dessus Les gens pensaient Que les artistes Ils font du n'importe quoi Ils ne sont pas sérieux Ils ne sont pas organisés Et même quand on essaie De les aider Ils sont ingrats Moi je Amorol Peut-être que Je suis d'accord Avec tout ce que tu dis Moi je suis d'accord Avec ce que tu dis Il faut peut-être Qu'on On ne va pas Jouer les faux semblants Je ne suis pas Au faux semblant De Dierry C'était purement stratégique Parce que bon Moi je ne sais pas Voilà Non Il suffit juste Tu ne parles pas L'apport à ce que tu fais Voilà Parce que quand tu regardes Dans la journée Il avait déjà fait un post Sur les influenceurs En fait Il fait des posts Et il prend des angles Il sait pertinemment Comprisant ces angles Tu vois Ça va créer la polémique Et c'est ce qu'il fait En fait C'est que On n'est pas On est tous des communicateurs Tu as même Amorol Tu es un artiste Moi je n'ai pas compris C'est ça Non Je sais comme tu as compris Non je n'ai pas compris C'est quelqu'un que tu suis depuis Ce n'est pas la première fois Que tu regardes ces posts Donc il décide De faire des choses De manière à ce que Les gens Même par rapport Au post d'influenceur C'est de la même manière Quand il a fait le post Il y a des influenceurs Qui sont venus Qui ont répondu Des influenceurs Qui avaient des communautés Peut-être Qui ne connaissaient pas Jerry Mais qui grâssent aujourd'hui Au fait qu'ils ont répondu Cette communauté Et c'est la même chose Quand il fait ça Avec le showbiz Il sait que Bon voilà C'est un milieu Que je dois percer Que je dois avoir Avec moi Donc je devais faire des choses Pour rentrer dans ce milieu Moi je pense que c'est stratégique Mais après derrière Il ne faut pas Qu'il y ait de la mauvaise foi En fait Et généralement Quand il fait ça Bon il va se poser Puis regarde comment Les gens viennent se chamailler En commentaire Et il est content Parce que Ah bon ? Comme tu viens de le voir Qu'il est là Non c'est le jour Dans ta poche de lui Non non Tu es plus poche de lui Que je ne l'ai pas fait Merde C'est toi qui mange mes caviar On s'aime Vous On s'aime Tous Donc voilà Donc faut que Non j'ai jamais vu la bande Donc faut qu'on essaie Nous même De ne pas C'est pour ça Par exemple Par rapport à la maths On n'a pas fait De communiqué officiel C'est important de communiquer Pour répondre et tout Parce qu'on s'est déjà dit Joël a répondu Il est venu Reprendre à Joël Et Joël encore Donc on a vu déjà Que Joël avait déjà donné Si on devait prendre un communiqué Ça allait déjà dans le sens De tout ce que Joël Ava eu à dire Donc ce n'était pas encore La peine de venir Enfoncer le clou Moi aujourd'hui Mon vœu Ce n'est pas De se faire voir Par l'opinion publique Notre combat Notre combat C'est d'assainir le milieu De rendre les trucs Plus professionnels Et c'est nous C'est notre cheval de baptême Ce n'est pas venir Se charmer avec Un homme politique Ou une personnalité publique Sur les réseaux sociaux On veut travailler On veut montrer Par le travail Que voilà Comme il dit On ne va pas attendre Les managers internationaux Pour venir faire Percer nos artistes Ou pour développer La carrière de nos artistes Ah bon Peut-être que parce que Aujourd'hui Les gens font croire Que pour être une star Ou pour réussir sa vie Il faut aller à l'international Forcément Quand tu es au Togo Il n'y a pas un artiste connu Il y a Il y a Zaga qui vient encore Avec un commentaire Il dit Le problème est que Les artistes sont très pauvres au Togo Alors C'est de créer un moyen Pour renumérer les artistes A travers leur travail Tant que les artistes resteront pauvres On va toujours Les manquer de respect C'est comme ça ? Qu'est-ce que vous pensez ? C'est ce que je dis Le problème existait bien avant Bien sûr Les gens ne considèrent pas les artistes Dans le pays Les gens ont tendance à penser Quand on te demande même À part la musique Tu fais quoi ? On ne peut pas demander ça À un maître guim À un youssoufa Parce que la musique C'est un métier Justement C'est l'un des exemples Pour lesquels je dis Il est temps vraiment Que les autorités Apportent leur regard Et agissent Avec le pouvoir Qui est à leur disposition Il faut que les gens Apprennent à respecter les artistes Être un artiste C'est un métier On se lève pour composer des chansons Pour s'investir dans la musique Développer une carrière Ça prend toute une vie Donc après Quand on te demande En tant qu'artiste Tu es qui ? Quand normalement On se moque des artistes togolais C'est de l'état togolais On se moque Parce que quand on parle Des artistes béninois C'est l'état béninois Qui est valorisé On parle des artistes ivoiri C'est l'état Ivoiri qui est valorisé Mais quand on se moque Des artistes togolais C'est quand on se moque Du gouvernement togolais Il y a Zeus qui dit Zeus Akpata Qui dit aussi Dites à Jetac Ce n'est pas parce qu'il a rencontré Cinq artistes en neb Qu'il connait le rouage Du showbiz togolais S'il veut connaître Les contours du système Il devait rencontrer Ceux qui ont déjà Au moins fait 5 ans Dans le showbiz Maman j'ai fait au moins 12 ans Et j'ai donné mon point de vue Parce que je dis Je n'ai pas validé Tous les propos De M. Géric J'ai compris Qu'il a communiqué Et il y avait des éléments Qui lui manquaient Il n'y avait pas Toutes les cartes En main Mais moi j'ai trouvé Que ce n'était pas Une raison suffisante Pour que les gens Se jettent sur lui Comme ils en fait Moi pour répondre A Kevin Par rapport La dernière fois Justement On s'est vu Il y a une semaine Une deux semaines À la TVT Et le présentateur Il avait posé la question En fait c'était tellement drôle Sa question Il disait Selon nous Est-ce que le showbiz Togolais Est-ce que le showbiz Même quand tu es lui Tu rentres dans Tu deviens pauvre Donc moi je disais Que si on doit prendre Il y a des individualités Qui vivent de la musique Mais si on doit prendre Le showbiz Dans sa généralité C'est un lit de pauvreté Il suffit qu'à voir Les artistes Il y a plein d'artistes Qui ne connaissent pas Leur valeur C'est-à-dire Ils ne savent même pas C'est quoi leur force Leur capacité Donc ce qui fait qu'un artiste Ce qui fait qu'eux-mêmes Ils sont réduits À aller faire de la courbette Ou de la mendicité Tu vois Et c'est ça Une fois que tu Moi c'est ce qui m'énerve Généralement dans ce truc Quand tu vas voir les gens Si tu aimes un minimum De professionnalisme Et que tu sais que Il y a un truc Qu'on appelle mécénat Il y a un truc Quand quelqu'un décide De t'aider Tout ce qu'on fait Dans cette vie Il y a toujours Un intérêt derrière C'est ça Même si la personne T'aide aujourd'hui En te donnant 10 000 20 000 C'est parce que Cette personne Croit en toi Cette personne sait que Voilà En te donnant ça Demain si ta musique marche Je vais dire que Bon j'étais là Quand ça a marché Où je suis sûr Que tu vas me rendre le retour En peut-être En citant mon nom Dans les chansons Donc rien n'est gratuit En fait Tu vois Donc même toi En tant qu'artiste En partant Demander De l'aide Ou bien Tu dois te Tu dois te conditionner En sachant que Tu apportes quelque chose A la personne Et la personne T'apporte quelque chose En retour Donc ce n'est pas Aller de faire La courbette Ou bien le mendiant Dis que Oh que si tu ne m'aides pas Tu ne peux pas Ou bien Et c'est ça Qui ramène Les Si je peux appeler ça Comme ça Le déni point Ou les impolitesses Tu vois Parce que quelqu'un A donné 100 000 à un artiste Pour lui L'artiste D'où être Redevable à vie C'est-à-dire que Quand même L'artiste aura La carude Et s'il a besoin De l'artiste Pour venir Chanter chez lui Pour l'anniversaire De sa fille L'artiste doit venir Parce qu'en temps Il avait donné 100 000 à l'artiste Il y a 8 ans Il y a 8 ans De cela Tu vois Donc c'est Même quand tu vas Demander de l'aide Tu dois savoir Qu'est-ce que tu appelles L'aide C'est quoi Ah Foufou J'ai vu que Vous avez une entreprise Vous vendez Peut-être C'est pas De Je ne sais pas Ou bien Vous vendez Du savon Voilà Moi je suis Un jeune artiste Qui débute Déjà Il faut que tu aimes Tu crois Ce que tu fais Que tu aies la capacité De convaincre la personne Il y a des artistes Qui vont venir vers toi La manière dont tu regardes L'artiste Tu vois Mais tu n'as pas envie De mettre ton argent dedans Parce qu'il y a un peu de carisme De ton argent Tu vois Dedans c'est dans quoi C'est ça Dans l'artiste Tu vois Tu regardes ça Tu vois Donc tu vois Même La manière dont tu viens Voir une personne La personne Et la manière dont tu tchates Cette personne C'est que la personne Même doit sentir Que Oh Si je mets mon argent Dans le gars Franchement Je sais que Bon Ça peut me donner Ça peut rapporter Quelque chose En fait Et c'est sur cette base Que vous devez partir Mais quand tu viens Et que c'est toujours Tes problèmes Aujourd'hui Si j'ai tel problème Je n'ai pas payé mon loyer Aujourd'hui je n'ai pas fait ci Aujourd'hui je n'ai pas Faut franchement C'est chaud Faut m'aider On va toujours te voir Comme une personne faible Et quand tu vois En tant que personne faible On ne va jamais te donner Le respect que tu mérites Tu auras beau T'es placé Des foules faibles On ne va jamais Te donner ce respect Donc il faut que les artistes Même prennent conscience Ils doivent savoir Que nous sommes des artistes Si on est artiste C'est qu'on a une communauté Qui nous suit Et on peut Monétiser cette communauté Ce n'est pas juste En allant demander de l'aide Il a tout donné un exemple Par exemple Un exemple Il donne le cas De Papson Mutité Que c'est l'un des artistes En fait Qui n'est plus en activité Aujourd'hui Quand je parle d'activité C'est de chanter Chanter des singers Mais qui a Une intelligence Financière En fait C'est à dire Il sait monter Des projets Tu vois En se basant Sur son truc d'artiste Pour aller chercher De l'argent Et tout ça Auprès des entreprises Donc aujourd'hui Je pense Il ne suffit plus De chanter 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 Même toi En tant qu'artiste Les choses sont en train De changer Le business Même de la musique Est en train de changer Donc Avant même De te dire Que tu es artiste Il faut au minimum Te renseigner Sur comment Tout ça se passe Savoir les tenants Les aboutissants Le rôle de chaque personne Dans le game Et je pense que C'est le cas Parti Tu vois On fait des formations Ils ne viennent pas Mais demain C'est eux qui vont se plaindre Que tel artiste Est venu d'ailleurs Et a pris tel Est-ce que vous savez Toute l'organisation Qu'il y a derrière Tel artiste Tel artiste Donc je pense Qu'il faut que nous même Qu'on commence vraiment Pas à se prendre au sérieux Pas à se dire Que c'est un travail C'est un business Ça rapporte de l'argent Pour l'exemple Que je vais te donner Je ne suis pas d'accord Quand tu parles Des artistes Qui viennent de l'extérieur Qu'on se plaigne C'est normal Qu'on se plaigne Parce qu'il y en a Au-delà Du fait Que beaucoup Qui ne connaissent pas Les rouages Et qui méritent D'être appelés Et d'être payés Comme les artistes étrangers Voilà Donc pas Non je te donne Un exemple C'est quand je te dis Qu'on ne connait pas Notre valeur A côté ici Au Bénin La Sobébra Le Brasserie A voulu organiser Un show Sur le 1er août Je pense que C'est leur fête nationale Ils ont invité Des artistes étrangers Tu vois les français L'association des managers Et acteurs culturels Ils appellent ça La Macam Ils se sont levés Ils ont dit non Quand la France fête Le 14 juillet Aucun artiste binoin Ne va rester là-bas Donc pourquoi Notre fête nationale Ça doit être Des artistes étrangers Déjà même Les artistes étrangers Ne vont pas venir Mais Vous allez payer Tel palier Aux artistes Que vous avez déjà Booké Sur votre scène En fait Tu vois Ils ont imposé ça A la haine Ça a tellement Jaser dans l'opinion publique L'association pouvait annuler le concert Mais finalement Ils ont fait le concert Ils ne pouvaient pas annuler Voilà tu vois Ils ont maintenu Les artistes étrangers Ils ne sont pas venus Et Ils ont payé Les artistes locaux Qui étaient bookés Mais à un certain niveau Parce que La Macam A dit que Si vous avez les moyens De faire venir Les artistes étrangers C'est que vous avez les moyens De payer nos artistes Grâcement Tu vois Donc c'est ça en fait C'est qu'il faut Donc je souhaite à la Mac D'être plus puissante Que la Macach Amine Et c'est le travail qu'on fait Tu vois C'est à ça qu'on veut arriver Mais c'est par exemple Par exemple Il faut savoir Combien de droits Il y a 6000 artistes Bien sûr Il faut qu'on puisse savoir déjà Qui est artiste Et qui ne l'est pas Parce que c'est justement Il y a certaines personnes A cause d'elles On nous prend pour de n'importe quoi Ah c'est ça C'est important Attends Moi je voudrais revenir un peu Sur l'exemple Toujours je reste dans les histoires De manager et tout Il y a Il y a certains artistes Qu'on taxe aujourd'hui D'être vraiment durs Parce que Un C'est difficile de le croiser C'est difficile d'amener Son numéro de portable J'étais le nom d'un artiste récemment Parce que Il y a eu ce problème là Sur les réseaux Où un artiste se plaignait Que comment Il voulait rentrer en contact Avec un collègue artiste Et qu'il y a eu Tout un tas de problèmes Que son manager Était un frein Et patati patata Et le gars se plaignait Est-ce que vous pensez Qu'aujourd'hui Les artistes qui sont organisés Qui arrivent A rester dans une certaine discrétion Qui ne sont pas Forcément Acessibles facilement Pour avoir accès A ces artistes là Il faut passer par Le manager Des artistes que tu Rencontres rarement Dans des rencontres Des jeunes Des soirées Des trucs Qui sont toujours dans leur coin Et qui se font Encadrer par un mythe Si je veux rejoindre Un peu le post Du direct Qui disait Qu'il y a certaines personnes Qui n'ont pas ce niveau là Mais qui déjà prennent Des managers Mais pour des artistes Qui restent dans cette logique là Qui travaillent avec Une certaine équipe Et qui sont vraiment Fermés sur eux Est-ce que là-bas C'est un problème ? Moi je pense pas que ça C'est un problème Parce que Voilà en fait Quand tu es artiste C'est que Même quand tu sors Ça doit être qu'un événement C'est pas que tu vois C'est ça Quand on parle de Bon après maintenant Tout dépend de l'artiste Que tu veux être Si tu veux être L'artiste du quartier Si tu veux être une star Si tu veux être Parce que En fait Aujourd'hui L'artiste ne gagne plus Juste en chantant Tu vois Il y a le branding Qui va avec Une société Que peut te voir Et te signer Pour l'image que tu as Donc Toi même en tant qu'artiste Tu dois pouvoir avoir Une image Irréprochable en fait Pour pouvoir essayer De gagner C'est-tu Et maintenant Comment avoir l'image ? Faut que tu crées Un mythe autour de toi Tu vois C'est ça en fait C'est que L'humain Toujours fasciné Par ce qui n'arrive pas À expliquer Ce qui n'arrive pas À toucher du droit Le surhumain Voilà Le surhumain C'est ça Mais si tu es l'artiste Qui est assez cible À tout le monde Genre On te voit partout C'est à un moment Tu perds de ton mythe C'est-à-dire que Tu peux avoir Quelles chansons Peuvent marcher N'importe C'est que On peut te voir partout Mais ça dépend de ce que tu fais Quand on te voit Quand on te voit Voilà Il est bon Il y a ça aussi Mais quand je vois Quand je dis Quand on te voit partout C'est de manière Terre à terre C'est On te voit Tu deviens banaliser Voilà Dès qu'on dit Il y a telle soirée Tu es là-bas Dès qu'on dit Que il y a ci On te dit On veut manger Il vaut nous la voir Tu es là-bas Tu vois Et ce n'est même pas Pour aller faire Peut-être de la promo Je me dis Quand tu sors Ou bien quand tu vas Dans un truc Ça doit être De manière stratégique En fait Mais si c'est juste Aller pour faire Figuration bien À un moment Le public te voit Tout le temps Tu n'es plus Un truc qui est rare Donc demain Si tu dis Que je fais mon concept Toi qu'on a déjà vu Jusqu'à fatigué Pourquoi je vais prendre Encore Je sais que Bon après le concept Demain je vais te voir Dans telle barre Ou bien On va encore se poser C'est le mythe Il est où En fait c'est ça Et je pense que C'est l'un des problèmes Aussi Qu'on a Si les gens ne comprennent pas Que Quand tu prends Je vais donner l'exemple De Blas Par exemple Blas J'ai eu à discuter Avec lui Une fois Et il m'a dit Bon ce qui fait Qu'aujourd'hui Malgré toutes ces années Qu'il a eu Dans le game Beninois Il a Il est toujours Adulé Il a toujours su Comment entourer Un mystère Autour de lui Tu vois Et ce qui fait Que lui-même Des fois Il lance des rumeurs Blas est ici Blas est ça Blas doit venir ici Et dès que les gens Entendent que Blas Arrive en tel endroit C'est Voilà Il y a une foule Immense Parce que C'est le gars Qui ne sort pas Tu vois Et avec ça Quand tu as une image Comme ça Les mags Veux travailler avec toi Parce qu'ils savent Que tu as une image Qui pèse Moi je vais prononcer Là-dessus Je pense que c'est Un couteau à double tranché En fait C'est vrai Il est important Pour les artistes De s'entourer De mythes De ne pas être Accessible De façon désordonnée Mais Notre artiste Où nous sommes censés Prendre la solidarité Parce qu'au-delà Du fait Qu'on veut vivre Comme des professionnels Il y a le côté humain Et même au-delà de l'humain Il faut vivre Avec la réalité du terrain Nous sommes au Togo Nous savons très très bien Comment les choses avancent Bien sûr Mais non Quand un de tes collègues Veux faire Veux discuter avec toi Il faut être humain Tu peux discuter Si il veut parler de collaboration Tu peux lui dire Ok On va voir les staff Bien sûr Mais Voilà Donc ces personnes Se prennent pour ce qu'elles ne sont pas Et ça c'est la triste réalité Tu fêtes ton anniversaire Le week-end prochain Et Tu es très bien avec Ça c'est un exemple Pas malin Tu es très bien avec L'autre Carlos Vous écrivez matin-midi-soir Mais l'autre Carlos Est managé par deux données Et là Tu prends ton téléphone Tu appelles L'autre Carlos Tu lui dis Mais Tchalee Comment tu fais quoi ce week-end Il te dit rien de spécial Tu dis Mais je fais mon anniversaire Dans le programme Viens on va s'amuser Sans jailler Et tu me fais au moins Un petit morceau Et l'autre Carlos te dit Vois ça avec Dieu donné Et tu t'emballes Moi je peux m'emballer Tu sais c'est son travail Il faut que je respecte son travail Si je veux L'autre Carlos Mais est-ce que tu as De ta démarche Est-ce que tu devais Directement Parler d'abord à Dieu donné Ou d'abord T'adresser directement Au moins à l'autre Carlos Je peux m'adresser à l'autre Carlos Par rapport à l'affinité Qui est entre nous Viens à mon anniversaire Si tu viens Il peut même venir Sans que je lui demande De prester Il ne lui même pas Plaisir Il prend le micro Il le fait Il est libre Maintenant si je veux Qu'il preste Parce que oui Il est prévu Vu que les artistes Pas se prester Et il me dit Va voir mon manager Je suis artiste Si j'ai du respect Pour moi Même en tant qu'artiste Et pour son travail Je ne suis pas m'emballé C'est tout à fait normal Je ne peux pas aller Avec lui directement Qu'il me renvoie vers son manager Ça peut même Qu'il est honnête Ah bon Oui Il y a d'autres Qui s'emballent pour ça Parce que ça C'est un autre débat aussi Parce que moi J'ai vu des postes Où des artistes Se plaignent Que comment entre collègues Pour Je l'appelle Il me demande D'aller voir son manager Ça réjoint encore Le fameux poste Où on dit Qu'il y a certains Managers Qui se font Assez Pour des dieux En fait justement Beaucoup de personnes Ignorent que parfois Les artistes Que nous voyons A la télé Ils ne s'appartiennent pas Quand tu es Sous production Ou tu as des contrats Qui te lient Tu ne t'appartiens plus Si ton équipe Ou ta production Dis non Tu ne vas pas aller A l'anniversaire De ta propre femme Tu ne vas pas aller Si tu as un contrat Qui te lient A la production Et la production A le pouvoir De décider De où tu dois Apparaître Ou ne pas apparaître Par rapport Au contrat de branding Qu'il prévoit On te dit A l'anniversaire Même de ta femme A cause du monde Qui est là-bas Ce n'est pas la peine Que tu t'affiches Tu es obligé De respecter cela Donc quelque part Le côté professionnel Prend le dessus Sur le côté privé Voilà C'est comme ça Il faut le comprendre Il faut savoir faire la part Des choses Entre le professionnel Et le privé Mais le privé En privé Comme je le dis Tu peux décider Personnellement D'utiliser Ton aspect professionnel Pour faire plaisir Ça c'est entre vous En tout cas Merci les gars Si on veut continuer On risque De ne même pas s'arrêter Aujourd'hui Il y a quelqu'un Qui a dit A voir que C'est parti Pour 5 heures Pour être dans l'émission Mais Amrond Avant de te laisser parti Je sais que ton projet Sur Humain D'y a sorti Et là J'ai qu'un moment Que tu prépares Un concert Pour bientôt Je pense d'ici La fin de l'année Est-ce que tu peux nous en dire Quelque chose Il faut qu'on Plie que les restricions C'est un investissement Vous comprenez Pourquoi je ne veux pas Parce que c'est de l'investissement Et il faut vraiment Que les choses se fassent On prévoit D'ici la fin de l'année Organiser un concert Là où on va faire venir Si tout va bien Taïk Et d'autres personnes Et tout Ça sera en même temps Une opportunité Aux jeunes artistes D'ici De douer des collaborations Il faut qu'on crée Le mouvement Il faut qu'on crée Les événements C'est important Sans les scènes Grands publics On ne peut pas Mais tout à l'heure Tu parlais des artistes Sur le plan d'un astronaut Donc tu veux faire venir Taïk Oui Il y a pas d'artiste au Togo Qui peut gérer La place de Taïk Non Il y aura Des artistes du Togo Mais le fait que Taïk Vienne C'est une opportunité Que j'aimerais donner Aux artistes du Togo Ah ok J'espère que Tu vas bien payer Les artistes locaux Parce que l'argent de Taïk C'est pas facile Je connais un peu son cachet En fait Quand je dis Je vais faire une taïk Tu veux voir que Derrière moi Il y a Une équipe Il y a une autre Donc il faut dire A l'organisation De bien payer les artistes Moi j'ai eu affaire Deux concerts Au Togo En 2010 Lors de la sortie De mon premier album Et en 2011 Et à l'époque Je payais J'ai eu Bon Pas moi La production A payer Aux artistes Des cachets Qui ne le prenaient pas Ils peuvent se renseigner Ça veut dire Que moi je suis togolais Je ne vais pas me battre Pour la culture togolaise Et puis Je les ai Mes collègues Zaga c'est un comédien Il dit C'est moi qui invite Les artistes Et quand il refuse De venir Je dis Je ne vais plus jouer De toute façon Je prépare un truc Avec Même prière Ce petit message C'est pour ceux Qui n'ont pas regardé L'émission Voilà Et ceux qui ne prennent pas Au sérieux Ce que nous faisons Et qui juste A la fin de l'émission Cherchent juste des phrases Après ils reviennent Vite fait Ils recherchent une phrase Dans l'émission Ils cherchent un commentaire Dans l'émission Ils cherchent juste Une partie De 2-3 minutes Et vont retraduire ça Sur leurs différentes pages Avec la photo des gens Donc faites attention Quand vous voulez Retranscrire souvent Des propos Parce qu'on parle D'une certaine logique Pour aboutir à Quand on veut Développer un sujet Il y a forcément La thèse Il y a l'antithèse Il y a la synthèse Avant même que La conclusion ne vienne Donc désolé Je ne fais pas de coup Je ne donne pas de coup Mais je dis simplement Que lorsque vous voulez Après aller retranscrire Vos écrits Sur vos différentes pages Allez simplement Commencer par le début Et aller terminer Par la fin N'allez pas dire Que Diri est venu Dis ceci Et que Kevin est venu Contrédit Amoron a dit ceci Adminant cela Et créer encore Des tollés sur la toile Parce que vous avez besoin De 1000 abonnés de plus Voilà et surtout Il ne faut pas aller dire Que Amoron a dit Que c'est le président Qu'est-ce qu'on a bloqué L'EF J'ai dit que C'est le président Qui a le pouvoir De nous débloquer L'EF Et je le demande encore Je demande encore A nos autorités De faire un effort Pour nous C'est très important C'est très important La culture togolaise se meurt Merci Et Dieu donné Un mot de fin Bon Tu n'aimes même pas Que les scènes reprennent Bien sûr Je ne voulais même pas Te poser cette question Ça faisait partie De mon introduction Aujourd'hui Qu'est-ce que tu penses De cette histoire De mesures barrières De l'interdition Des scènes Et également aussi Du problème Du fait que Toutes les boîtes Les points chauds Les points de rassemblement Les événements Sont interdits Alors que dans la sous-région La vie a repris De plus belles Toi, tu l'as souligné tout à l'heure Les concerts se font Du matin, midi, soir Même la France même Qui nous a colonisés Là Ils ont re-ouvert Les activités ont recommencé Chaque week-end Chaque week-end On en a besoin C'est très important Franchement On en a parlé Reparnez Bon, peut-être que Ça rejoint Bon, moi je vais peut-être Prendre le truc Dans le sens inverse Je me dis Je ne sais pas si Peut-être le gouvernement S'il ne se rende pas compte Que la Côte d'Ivoire aujourd'hui Est devenue la plaque Choulante C'est que nous n'en parlons pas assez Les artistes sont complaisants Oui, donc bon Nous n'en parlons pas assez C'est comme si on n'en a pas besoin Voilà, c'est ça Il faut l'exprimer Mais ce n'est pas être hypocrite Il ne faut pas dire On a peur Ce n'est pas de la politique Non Nous sommes en train de mourir Il faut le dire clairement Les artistes même Les artistes même N'en parlent pas Oui, de quoi C'est ce que je disais C'est ça Les artistes n'en parlent Donc c'est que Vous ne faites pas le mot Plutôt que de relève Il n'y a rien de l'évoire Non, c'est ça Alors que ça nous confirme Parce que derrière Chaque artiste C'est là Il mange Donc à partir du moment Où tu vas prendre Quelque part Voilà C'est comme si tu Il n'y a pas tout le monde Et bon Moi je pense Qu'à un moment Même c'est de l'argent Que ça fait perdre A l'état Parce que Quand il y a un concert C'est On perd Les droits C'est toute l'industrie Qui est en train de tourner Quand il y a Par exemple C'est la dernière fois Que je me suis rendu Contre ça Quand il y a un concert Je donne par exemple Il y a le cas De l'institut français Du Du parc C'est à dire Que le gars Qui garde Les voitures Les motos Tu vois A l'entrée là-bas C'est Il vient C'est son business Qu'il fait là-bas Du gars Qui vend A la cantine Tu vois En fait C'est toute une industrie Qui tourne Donc Ce n'est pas juste Que c'est les artistes Qui sont gagnants Dans cette histoire Donc Oh S'il vous plaît Essayez de faire Quelque chose Parce que Oh S'il vous plaît S'il vous plaît Pardon Pardonnez Mais je pense Que dans les Dans les jours Venir La situation Va changer Ça fait six mois Qu'on pense Que dans les jours Venir Est-ce que ça va changer Ça fait six mois Qu'on pense Que dans les jours Venir Est-ce que ça va changer En tout cas Merci à tous ceux Qui sont connectés Merci à tous ceux Qui ont laissé Des commentaires Merci à tous ceux Qui ont aimé Qui ont partagé Et tout C'est ce que je disais Dans mon introduction Il faut qu'on puisse S'intéresser à de bonnes choses Mais comme nous le savons Sur les réseaux C'est quand c'est viral Que les gens partagent C'est quand c'est négatif Que les gens accompagnent C'est quand c'est bizarre C'est quand ça dénigre C'est quand ça Ça vient à se poser Le côté sale De la personne Que les gens ont tendance Plutôt à faire Beaucoup de partage Nous avons essayé Quand même de faire Notre mieux Même s'il faut de temps en temps En parler Ce qui est intéressant C'est qu'il y a des gens Qui vont revenir après Regarder cette émission Il y a des gens Qui vont revenir après Regarder ce qu'ils peuvent couper Pour aller alimenter Leurs différentes pages Moi pour ma part Je vous dis merci Merci à toi Ambron Non le merci c'est pour toi Voilà Fils il n'y a pas des plateaux Comme d'un ouest On peut trouver Le côté de l'oeuvre Il n'y a quand même pas L'erreur de me dire Reviens quand tu veux Demain je suis là On va le faire bien sûr Merci à Dieu donné Merci Kevin Et bien de mots À choses à l'association Des managers Et tout bon courage Aussi à vous Parce qu'on voit tout ce qui s'écrit Et tout ce qui se fait On a besoin de prendre le temps De travailler sur ce domaine là Pour que les choses évoluent Vivement Qu'on puisse ensemble Trouver les voies Et les moyens De dire quand même À nos dirigeants Que nous avons faim Que nous avons besoin d'activité Qu'on se meurt à petit feu Qu'on a besoin de retrouver Nos salles de spectacle De retrouver nos coins chauds Je vous souhaite Disons un bon début De mois de juillet Que Dieu vous accompagne Merci à Jérôme Le Duc Qui était derrière la caméra À notre ami Sylvain Qui a géré ce direct Pour le compte De 228 Évent Vanessa Hervé Je les ai laissés Dans les coulisses Là-bas Normalement je devais les appeler Pour leur mot de fin Mais je ne vais pas les appeler Je vais essayer de clôturer Sans qu'ils soient là Vous avez compris Bon mois de juillet Que le sang de Jésus Vous accompagne Pour cette période Pour ce nouveau mois Et qu'il puisse nous aider Quand même A purifier la tête Des personnes Qui sont déçues de nous Et qui changent un peu Leur décision Parce qu'on a fait Que Dieu vous bénisse S'applique comme jamais La référence C'est Gaëtan Couture Gaëtan Couture A-t-il lieu de couper De perfectionnement Hommes, femmes et enfants Gaëtan Couture Pour un rendement Vestimentaire Impeccablement scottier À la taille Pour toutes vos tenues Hommes, dames et enfants Nous disposons Des tenues prêtes à porter Dans notre showroom Gaëtan Couture Passez vos annonces Dans cette émission En appelant le plus 228 70 10 46 87 Votre émission Votre émission Vous a été présentée Par la 4G Plus De TogoCom Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada